Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu à cette présentation de l'ouvrage de Julien Zurbach, « Les hommes, la terre et la dette en Grèce ancienne », publié aux éditions Ozonius en 2017, l'année dernière en présence de l'auteur. Je suis Christophe Pébart, maître de conférences en histoire ancienne à l'université de Bordeaux-Montagne et aussi directeur de la revue des études anciennes. Et nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format, puisque nous essayons de créer des formats vidéo pour s'adapter à l'ère du temps et aux produits qui sont désormais de plus en plus consommés, qui consiste à organiser un débat, une discussion autour d'un livre qui nous a semblé important, un ouvrage qui marque à sa manière l'historiographie d'une question dans les domaines qui sont les notes, donc l'histoire de l'antiquité, les nôtres, c'est-à-dire ceux de la revue des études anciennes. Et l'idée est d'associer l'auteur à des collègues qui ont lu le livre et qui veulent en discuter certains aspects, et aussi à celui ou celle, aujourd'hui celui, qui en fera la recension publiée dans la revue des études anciennes, en l'occurrence Christophe Chandezon, que j'accueille et que je remercie d'être venu avec nous, qui nous proposera la recension que nous publierons dans la revue des études anciennes. Je remercie également Julien Zurbach, l'auteur de l'ouvrage qui est venu, Alexis Gorg, maître de conférence dans nos murs, ici, et Aurélie Carrara, docteur en histoire ancienne, chercheur associé à l'Institut Ozonius, qui a également bien voulu participer. Alors voilà comment notre rencontre va s'organiser. Aurélie Carrara va présenter l'ouvrage, de manière aussi de rentrer dans la logique globale de l'ouvrage de Julien Zurbach, qui est un bel ouvrage, donc il est là à côté de moi. C'est un bel objet aussi, il faut féliciter les éditions Ozonius d'avoir fait un bel objet, et je crois que c'est important aussi de se rappeler que nos ouvrages, même s'ils sont scientifiques, doivent toujours être beaux, et je trouve que là c'est un bel exemple de ce que notre savoir-faire, donc de temps en temps il faut savoir un peu faire cocorico, et se dire que c'est pas mal que nos ouvrages soient aussi bien présentés, et ça donne envie aussi de les acheter, même si c'est le contenu qui l'emporte sur toute autre considération. Donc Aurélie Carrara va présenter l'ouvrage, ensuite il va y avoir trois interventions, Christophe Chandezon, Alexis Gorgue et moi-même, nous allons intervenir sur un certain nombre de points qui selon nous méritent discussion, et ensuite nous ferons une petite pause, et Julien Zurbach répondra ou commentera les éléments que nous aurons mis en avant, et ensuite une discussion plus informelle sera possible, avec lui bien sûr, et avec nous. Voilà l'organisation de la demi-journée. Donc je cède tout de suite la parole à Aurélie Carrara, qui présente l'ouvrage de Julien Zurbach. Alors je voulais d'abord remercier Christophe de m'avoir confié cette tâche qui m'a permis de me plonger dans cet ouvrage très riche d'enseignements et de perspectives pour ma recherche. Donc je vais d'abord présenter l'objet d'études de ce livre, ensuite le cadre de l'étude à la fois chronologique, géographique, et puis les sources pour permettre aux personnes qui ne connaîtraient pas forcément bien le sujet d'avoir vraiment une vision d'ensemble. Et puis ensuite le cadre historiographique pour voir les bases sur lesquelles cette recherche s'appuie, même si les autres intervenants reviendront sur ces aspects. Et enfin j'évoquerai les apports de cette étude, évidemment très rapidement, puisque la richesse de l'ouvrage ne permet pas de rentrer dans tout le détail. Alors pour ce qui concerne d'abord l'objet d'études, donc pourquoi ces trois termes, les hommes, la terre et la dette en Grèce ancienne. Donc la question qui est posée par l'auteur, c'est la question des structures rurales et des structures foncières de la Grèce ancienne, une notion qu'il rapproche de celle de système agraire. Et vous vous appuyez donc sur la définition de Paul Mazoyer et Laurence Roudart dans l'histoire des agricultures du monde en 97, qui définissent cette notion de système agraire comme suit. D'abord un écosystème cultivé et d'autre part un système social productif qui regroupe des moyens humains, c'est-à-dire la force de travail, les savoirs et le savoir-faire, des moyens inertes, c'est-à-dire des instruments et des équipements productifs, et enfin des moyens vivants, c'est-à-dire les plantes cultivées et les animaux domestiques, le tout étant à disposition des populations agricoles. Et donc vous vous proposez d'éclairer les moyens humains, donc la force de travail, les savoirs et le savoir-faire, leurs relations entre eux et avec la société environnante, tout en tenant compte bien sûr des deux autres éléments, les moyens inertes et les moyens vivants. Vous proposez donc une étude des systèmes fonciers en EG et dans la société grecque, entre le XIVe et le Ve siècle avant Jésus-Christ, ce qui vous permet d'aborder des thématiques variées, la question du type d'habitat et du type de cellules domestiques dans ces hautes époques, l'histoire des modes d'appropriation de la terre et des rapports entre communautés rurales et pouvoirs extérieurs, la place des élites à l'extérieur ou à l'intérieur de ces communautés rurales, la question de l'institutionnalisation des rapports sociaux au sein de ces communautés, une question qui aboutit à la naissance de la cité, puisque le rapport à la terre est au cœur des interrogations et de la définition du statut du citoyen. Cela pose également la question du rapport au travail de la terre et donc la question de la liberté et du travail indépendant et donc de son corollaire, la dépendance, l'esclavage et notamment l'esclavage pour dette. Enfin, la question de la terre est à mettre en rapport avec les échanges, l'urbanisation et aussi la question de la colonisation. Je reviendrai sur tout cela dans le dernier temps de présentation. Alors, pour ce qui concerne le cadre de l'étude, pour la chronologie, vous proposez une étude sur le temps long pour mettre en lumière notamment la période dite des âges obscurs du XIIe au VIIIe siècle et c'est donc la question de la transition entre l'âge du bronze et l'époque archaïque qui est posée et pour laquelle nous ne disposons pas de sources textuelles, hormis Homer. Et vous rejetez notamment l'idée d'une taboula rasa pour cette période. Donc, vous expliquez un petit peu votre positionnement là-dessus. Donc, pour les limites, la limite haute, ce sont les sources en linéaire B, donc des textes grecs qui datent de la fin du XVe siècle, du début du XIVe siècle, mais dont l'essentiel se situe autour de 1190 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la fin des palais mycéniens. Et votre recherche s'arrête dans la première moitié du Ve siècle, en sachant que cette limite n'est pas clairement fixée puisqu'elle dépend des réalités que vous étudiez, notamment des réalités géographiques. Alors, justement, sur les limites géographiques, vous proposez une étude qui s'englobe tout le monde grec et ses colonies, notamment pour l'époque archaïque. Et au niveau de l'approche que vous adoptez, vous adoptez une approche analytique, c'est-à-dire, je vous cite, une étude de détail et un recensement des sources aussi exhaustives que possible, puis une étude synthétique, ce qui vous permet de mettre en valeur la diversité des sources et des situations, et de vous extraire du poids, notamment, de sources comme Hésiode, qui ont pu parfois, en tout cas, attirer trop l'attention des chercheurs. Alors, sur la nature des sources que vous traitez, elles sont bien sûr différentes selon les périodes. Pour les sources textuelles, il s'agit des textes mycéniens qui concernent essentiellement le territoire palatial, donc qui donnent peu d'informations sur ce qui est extérieur au palais, ce qui contraste avec l'époque archaïque, où les sources sont de nature très diverse, de la poésie lyrique ou épique, donc de l'époque archaïque, mais également des recueils des lexicographes byzantins, donc des sources bien postérieures par rapport aux réalités qu'elles décrivent. Et enfin, l'épigraphie, pour l'essentiel, ce sont des textes de loi qui montrent surtout les élites, comme c'est souvent le cas dans l'épigraphie, même si dans les sources mycéniennes, on a des renseignements sur les dépendants du palais, voire sur les simples paysans. Pour ce qui concerne les sources matérielles, vous expliquez que la question foncière est absente des travaux les plus récents sur l'époque géométrique, qui se sont concentrés sur l'évolution des idéologies, des pratiques funéraires et des objets votifs. Vous abordez également la question de l'archéologie environnementale ou rurale, qui a beaucoup renouvelé nos perspectives, mais qui est encore trop récente et manque donc de synthèse pour pouvoir être utilisée de manière exhaustive. Et donc, vous vous appuyez sur ces études archéologiques pour éclairer des points ponctuels, mais vous admettez un déséquilibre entre les sources textuelles et les sources matérielles. Enfin, vous soulignez la quasi-absence des documents de la pratique. Les lettres commerciales dont nous disposons à la fin de l'époque archaïque ne parlent quasiment pas de la terre. Et les rares contrats dont nous disposons sont des contrats entre des individus et des institutions. Et elles recoupent les mêmes imperfections que les autres sources, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais issues du monde paysan ou de la communauté rurale ou de la famille. Et c'est finalement le texte hésiodique et quelques passages de l'Odyssée qui permettent d'être des témoins directs de ce monde paysan. Alors, pour ce qui concerne le cadre historiographique de cette étude, vous soulignez bien sûr le livre remarquable de Paul Guiraud sur la propriété foncière en Grèce ancienne qui, bien qu'il date de 1893, reste une synthèse extrêmement dense et encore inégalée sur tous les aspects de la terre. Alors bien sûr, elle ne bénéficie pas de la découverte de nombreuses sources dans les années 50 et 70. Donc, les sources écrites grâce à la traduction des textes grecs d'époque mycénienne en linéaire B et les sources matérielles grâce au développement des prospections archéologiques. Dans ces années 70, se développe également un courant d'études sur l'esclavage et les dépendants et ce renouvellement de l'historiographie est bien visible dans l'ouvrage de Finlay « Problème de la terre en Grèce ancienne » en 1973 mais qui ne propose pas d'étudier le monde homérique ou l'époque mycénienne puisque la vision reste celle d'une partition entre un bronze récent qui appartiendrait au monde palatial et oriental et le monde des cités qui serait totalement différent. Dans les années 70 et 80, il y a un changement dans la vision que les historiens ont des sociétés anciennes et ils se concentrent sur des aspects plus fédérateurs de ces sociétés ce qui met à la marge la question foncière et la question des statuts qui est plutôt un facteur de division. Donc, vous évoquez là une réelle pose de l'historiographie sur la question foncière qui est désormais abordée sous l'angle qui est fondamental également de l'histoire des techniques avec par exemple l'ouvrage de Marie-Claire Amouriti sur le pain et l'huile dans la Grèce antique. Dans les années 90 et 2000, une série de travaux apporte tout de même un nouveau cadre qui permet de replacer l'époque archaïque dans le courant général des études sur l'économie ancienne mais la séparation reste entre l'époque mycénienne et la suite de l'histoire grecque et finalement, l'époque du palais mycénien reste apparentée aux économies orientales totalement différentes des cités qui, elles, connaissaient la propriété privée. Et pourtant, selon vous, et c'est un des objets de votre ouvrage, il y a de fortes chances que le bronze ancien soit une étape essentielle du développement des systèmes fonciers et des communautés hygiènes postérieures. Et donc, l'un de vos objectifs est de démontrer la validité de cette démarche qui consiste également à rapprocher le Proche-Orient des cités grecques, une démarche qui avait été impulsée par Pierre Carrier. Alors, quels sont les apports de votre étude ? Alors, plusieurs questions sont soulevées, donc je vais les brosser très rapidement en essayant d'être le plus clair possible parce que parfois c'est un peu technique. Donc d'abord, la question du parcellaire et de l'habitat. Les sources ne montrent pas de réelle organisation d'ensemble du parcellaire et elles montrent des propriétés plutôt éclatées sur le territoire villageois, qu'il s'agisse de propriétés de paysans modestes ou des rois mycéniens. Cela favorise un habitat dispersé, même si coexiste un habitat nucléé, notamment dans les périodes où l'habitat est plus dense. Et c'est une tendance que l'on retrouve tout au long de la période. Ensuite, sur la question de la cellule domestique et de l'histoire de la propriété. Cette cellule domestique varie également peu sur la période. Elle est fondée sur une famille qui est nucléaire et sur la propriété qui est récurrente dès l'époque mycénienne. Ce qui va à l'encontre de la théorie d'une dislocation de la propriété collective de la Terre à l'époque mycénienne. Vous proposez de reconnaître chez Hésiode un mode de production domestique ou paysan, c'est-à-dire qui repose sur le principe d'équivalence entre producteurs et consommateurs. Mais il est malheureusement impossible de savoir si ce principe s'applique ailleurs. Cependant, les invariants que sont la technique et le parcellaire qui n'évoluent pas dans ces périodes vous permettent de vous interroger sur, de questionner une différence de comportement entre un XIIIe siècle et un VIIIe siècle. Et finalement, vous pensez que la principale différence dans cette période vient des pratiques de dévolution de la Terre. Donc, vous vous interrogez sur la naissance de la propriété privée et donc sur ce qui existait avant cette propriété privée. Et donc, c'est ici que vous démontrez que la théorie de la propriété communautaire et collective des terres ne tient pas pour l'époque mycénienne. Vous vous admettez que l'on puisse parler d'une propriété communautaire, mais certainement pas collective. Vous vous expliquez également l'importance d'historiciser la notion de propriété privée qui n'a pas le même sens à l'époque mycénienne et l'époque archaïque. Et si les sources ne permettent pas de vraiment explorer la notion de propriété privée, vous proposez de l'aborder sous son aspect de fonctionnement concret, ce que vous appelez la pratique de l'appropriation. C'est-à-dire que dans l'ensemble des droits de propriété divers exercés par des institutions ou des personnages divers, c'est l'apparition de divers degrés d'appropriation privée et personnelle de la Terre. Donc, cela vous permet de parler de propriété privée dans divers types de registres fonciers mycéniens. Et cela touche toutes les catégories sociales, que ce soit la paysannerie ou les grands propriétaires. A l'époque mycénienne et puis l'époque archaïque, vous expliquez également qu'il y a un lien étroit entre histoire de la propriété et évolution de la communauté rurale. En effet, la disparition des palais et de la société qui les accompagnait à la fin de l'époque mycénienne, implique bien sûr des bouleversements de statuts et de conditions. Mais contrairement à ce qui a été affirmé, tout ne disparaît pas et les communautés rurales perdurent, comme les élites locales qui participent à la mise en place du nouvel ordre aux côtés des basileïs, donc des rois de l'époque homérique. Les sources montrent l'existence de différents types de communautés, notamment chez Hésiode, des communautés de différentes tailles et de hiérarchies qui se hiérarchisent entre elles, certaines étant dépendantes des autres, et c'est quelque chose qui existe dès l'époque mycénienne. Des communautés qui sont plus égalitaires que d'autres, en général elles sont plus petites, et ce sont elles qui deviennent tributaires ou sujettes des communautés qui sont plus grandes. Vous remettez en cause la vision de la pauvreté et de l'isolement que les historiens et les archéologues ont eu de ces communautés plus égalitaires, et donc plus petites, et vous proposez pour cela un changement de perspective. D'après vous, le retrait de ces communautés des circuits d'échange longue distance, que l'on constate à la fin de l'époque mycénienne, n'est pas le fait d'un déclin de ces communautés, mais bien d'un changement dans leurs besoins, et cela vous permet de rappeler que l'accumulation, les échanges longue distance, la division du travail, et en définitive la croissance, ne sont pas des phénomènes naturels vers lesquels tendent toute société, mais bien au contraire, pour vous c'est la question de la rente et celle de la terre qui est au centre de l'évolution entre les palais et les cités, bien plus que les échanges qui n'en seraient qu'une fonction. Donc vous revenez sur cette question de l'isolement, du recul démographique, et d'une certaine stagnation quantitative de la culture matérielle, à la lumière d'Hésiode, même s'il s'agit d'une source postérieure. Hésiode décrit un comportement économique qui prône la modération démographique et la modération productive, et vous supposez qu'un tel comportement, s'il a pu être pratiqué dans les âges dits obscurs, pourrait expliquer la stabilité, voire le recul démographique, que l'on constate juste après cette période. Vous proposez donc une diversité dans les communautés durant ces âges obscurs, des communautés inégalitaires qui sont le produit de la reconstruction des décennies qui suivirent la destruction des palais, et puis un grand nombre de communautés paysannes, plus petites et moins inégalitaires. Alors si l'on en vient maintenant à la période suivante, la période archaïque, qui connaît une crise sociale, vous expliquez que les inégalités qui sont en place dès les âges obscurs perdurent donc à l'époque archaïque. Et à l'intérieur de ces communautés, on assiste à une nouvelle étape de l'accumulation de la richesse entre les mains des plus riches, qui se traduit dans l'asservissement des populations, l'esclavage pour dettes, et également une concentration des terres que l'on voit à travers quelques signes ténus. En réaction à cette évolution, vous proposez d'identifier une suite de séries de conflits paysans, c'est-à-dire la défense du statut des cultivateurs et de leurs droits sur les terres, en s'attaquant aux éléments clés de cet affrontement. Et vous faites ici une sorte d'histoire comparée avec d'autres types de conflits paysans dans d'autres périodes. Donc cette crise de l'archaïsme central affirme des valeurs paysannes par opposition à des comportements aristocratiques du VIIe siècle, et elle pose des questions essentielles. Qui appartient à la communauté ? Qui possède la terre ? Qui décide de ces questions et comment ? Qui travaille pour qui ? Cela touche ici donc au statut de citoyen, la liberté, la participation et la propriété de la terre. Ensuite, le lien entre la citoyenneté et l'accès à la terre. Et enfin, le lien entre la liberté et le travail indépendant. Donc vous admettez volontiers que la question faussière n'est pas la seule cause de ces évolutions, mais qu'elle n'en est jamais loin. Pour vous, il est impossible de définir un moment clé où apparaît la cité, et vous êtes d'ailleurs attaché à montrer que les communautés antérieures à ce qu'on appelle la cité sont aussi complexes, même si elles ne sont pas institutionnalisées. Mais vous pensez que les conflits de la seconde moitié du VIIe siècle sont une étape importante dans ce processus d'institutionnalisation de ces communautés. Et vous réaffirmez que la définition du statut de citoyen a pu être une solution, alors du statut de citoyen ou d'autres statuts, comme celui de dépendants, a pu être une solution au conflit que vous qualifiez de conflit de classe et de lutte de classe, puisqu'ils opposent des groupes distincts par leur position face aux moyens de production dans un conflit dont l'enjeu est justement ces moyens de production que sont la terre et la main d'œuvre qui la travaillent. Et donc, vous en concluez que c'est ce moment, je vous cite, que l'on peut définir comme l'origine politique de l'économie antique. Donc, vous évoquez d'autres éléments à prendre en compte au-delà de cette définition des statuts, des éléments qui sont, par exemple, la place des échanges et l'évolution de ces communautés en agglomération, donc le principe d'urbanisation qui pose évidemment la question de l'approvisionnement. Pour conclure, vous revenez sur la pertinence du temps long dans votre étude et je vous cite, il n'est plus possible, donc il n'est pas possible d'envisager les sociétés de l'arcanisme grec sans référence à leur passé, de faire commencer en 1100 une histoire grecque autonome qui ne se soucie plus de ce qui a précédé ou de dessiner l'origine de la cité ou du politique sans prendre en compte ce que furent les communautés de l'âge du fer. On ne plaide pas pour une continuité complète mais pour une prise en compte des déterminations du passé. Je terminerai rapidement en disant que vous ouvrez des perspectives de recherche très stimulantes que je ne peux pas citer là parce que je manque de temps mais que j'invite nos auditeurs à vraiment aller voir ces perspectives de recherche que vous y faites. Alors, ce que je voudrais essayer de faire peut-être dans un premier temps, c'est de remettre le livre de Julien Zurbach dans l'historiographique consacré à la Grèce rurale et puis de voir à quel moment, en quelque sorte, il arrive pour ce genre de questions. Ensuite, je vous ferai part un petit peu de mes propres lectures, c'est-à-dire un certain nombre de surprises que j'ai eues en lisant attentivement cet ouvrage. Et puis, à la fin, je m'adresserai aussi à Julien pour lui soumettre un certain nombre de questions et il ne sera pas surpris parce que je lui ai envoyé à l'avance. Alors, premier aspect sur ces questions d'historiographie de la terre et puis d'historiographie de la Grèce rurale. Bon, évidemment, on le sait et les campagnes sont longtemps restées à la face oubliée de l'histoire des Grecs tellement on les voyait comme une culture essentiellement urbaine, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs qu'avant que ce genre d'études démarrent, il y a eu un certain nombre d'ouvrages importants qui sont sortis et Aurélie a fait référence à un livre que cite bien évidemment Julien comme fondamental qui est le livre de Paul Guiraud paru en 1893 sur la propriété foncière en Grèce. Dans ses études pionnières, je crois qu'il faudrait aussi, mais on se contentent des publications francophones, citer le livre d'Auguste Jardet sur les céréales dans l'antiquité grecque, ça c'était en 1925. Mais oui, il y avait peu de choses en fait jusque dans les années 60, 70 sur ces questions-là et c'est à ce moment-là que globalement en histoire, la question du monde rural, des campagnes, des paysans est devenu un thème majeur de l'historiographie et à un moment évidemment où les campagnes de l'Europe occidentale avaient tendance à commencer à tomber en lambeaux et où l'agriculture se retrouvait en fait tiraillée entre deux solutions. Une première solution qui était de prendre la voie de l'industrialisation, celle qu'on a pris de fait, et puis de garder aussi certains aspects de l'ancienne agriculture pour en donner une image folklorisée. Donc à un certain moment, probablement, les chercheurs se sont sentis confrontés à la disparition de ce monde qui pensait éternel et c'est sans doute pas sans impact sur la naissance de ces courants. Je me rappelle du choc, je suis étudiant et j'ai été étudiant assez longtemps pour m'en souvenir de l'apparition de l'histoire de la France rurale, le premier volume en 1975 qui avait été quand même une sacrée chose. Alors pour le monde grec, là, il faut le dire aussi, on a suivi le même rythme que les autres historiens dans ce domaine-là. Parfois, on constate des effets de retard dans l'approche des problématiques. Là, je crois que ce n'est pas le cas puisque dans les années 60, 70 aussi, chez nous, les choses se sont mises en place et il y a un livre aussi qu'il faut citer qui est celui de Finlay, l'ensemble d'articles qu'il avait recueillis en 1973, Problème de la Terre en Grèce. Puis il y a un autre livre essentiel dans l'historiographie francophone que Julien cite très fréquemment qui est curieusement mal connu à l'étranger qui est celui de Marie-Claire Amoretti, le pain et l'huile paru en 1986. Puis ce qui se passait aussi dans ces années-là, c'est le développement par exemple de la file d'archéologie avec les premiers résultats, des prospections qui étaient en cours et puis, ça je le cite sans doute un petit peu plus de mon point de vue, c'est aussi à ce moment-là pour le monde grec, paraissent les premières études d'archéozoologie. Il y avait un vétérinaire allemand à Munich, Bosnec, qui était tout à fait remarquable et puis, vous voyez, on a aussi vu Poplin, dans le cadre de l'EFA, qui commençait à s'intéresser à ce genre de choses. Vous voyez, les courants venaient de lieux multiples en quelque sorte et puis, les épigraphistes ont été aussi entraînés dans ces perspectives-là et on pourrait dire que cette conjonction en quelque sorte d'une science des textes et d'une science des objets a inauguré dans les années 90 une sorte d'âge d'or de l'histoire rurale pour l'antiquité grecque et cet âge d'or, à partir du début des années 2000, il a commencé à ralentir. Il y a des ouvrages importants qui ont continué à sortir, je pense par exemple aux synthèses de Jean-Pierre Brun sur le vin et l'huile, aux livres de Lynn Fox Hall sur la culture de l'olivier dans le monde grec de 2007 et je me demande si ces années-là, ça ne correspond pas justement à un moment où les perspectives étaient en train de changer et où l'histoire des campagnes, l'histoire de l'agriculture commençait à passer au second plan face à une histoire des villes ou une histoire du périurbain qui est en ce moment beaucoup plus en vogue. Donc, voilà, tout ce contexte et puis on pourrait se dire depuis ce milieu des années 2000, qu'est-ce qui est sorti de vraiment important comme livre ? C'est comme ça que j'en ai arrivé à celui de Julien ? Il n'y a pas grand-chose. Je pense par exemple au livre de Nick Papazarkadas sur la propriété sacrée et publique dans le monde grec. Puis il y a le corpus des beaux ruraux d'Isabelle Pernin qui est sorti en 2014. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une forte densité en quelque sorte des parutions dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut espérer que ce livre dont je redis tout de suite qu'il est très important ouvre une nouvelle phase dans l'histoire des études rurales. Et on va voir ce que ça va donner. Mais il y a beaucoup de dossiers qui sont évidemment encore disponibles et à saisir, bien évidemment. Alors, dans quelle aussi perspective a travaillé Julien ? Ça, Aurélie vous l'a dit il y a un instant. Autant on identifie par exemple Paris-Claire Amoretti à l'histoire des techniques, autant là, c'est clairement affiché dès le début de la tête je crois que c'est la page 11 par Julien au début de son livre pardon, c'est la page 11 où il dit qu'il fait une histoire économique et sociale et c'est dans ce domaine-là qu'il se situe et vous avez par exemple des approches comme à propos des Iodes où il se demande comment le paysan des Iodes entre sur des marchés je ne dis pas de marché je dis des marchés ça c'est à partir de la page 322 donc voyez voilà ses perspectives et comment elle se situe voilà quel est le contexte historiographique un peu général peut-être Julien tu nous diras tout à l'heure comment ton sujet quand tu l'annonçais que tu étais encore en thèse était perçu par tes camarades sachant que tu es arrivé un peu voilà dans un moment où il y avait une certaine décrue de ce genre d'études alors maintenant les points que moi de mon côté j'ai noté dans ma lecture et puis je ne vais pas tous les énumérer parce qu'on pourrait passer très longtemps je vais en faire juste une petite liste à la fin et puis il y en a quelques-uns que je vais développer au début un peu plus nettement d'abord ce qui est frappant ça aussi ça a été dit tout à l'heure c'est l'horizon chronologique très large bronze fer archaïsme et jusqu'au milieu du 5e siècle alors ça c'est inhabituel Julien l'assume clairement et il réagit à une séparation traditionnelle qui fait que les études sur la Grèce mycénienne sont l'objet de spécialistes qui s'intéressent peu au premier millénaire et inversement donc ça nous amène évidemment à revoir la question des âges obscurs dont il dit qu'on ne peut pas les prendre pour une taboula rasa et évidemment ce genre d'approche chronologique on pressent qui est en partie dû aux travaux et à l'enseignement de Pierre Carlier alors ça a de nombreux mérités évidemment de travailler comme ceci parce que par exemple on voit les effets de continuité on voit les logiques des évolutions si on prend le cas de la thématique de la communauté rurale il nous permet ce livre de voir quelle est cette communauté rurale le Damos quel est ce qui reste en fait des systèmes mycéniens après la disparition des palais et puis de voir ensuite comment ce Damos évolue progressivement pour prendre d'autres formes d'autres expressions en tant que communauté rurale et tout ça nous donne une logique jusqu'au moment où on arrive évidemment à Hésiode et puis ce qui suit encore et ça offre une perspective très stimulante pour l'histoire des sociétés rurales grecques vues sur le long terme il présuppose aussi en fait des paysans comme un groupe social qui sont dotés je cite d'une forte conscience de classe page 438 et qui entre dans un conflit avec les grands propriétaires mais il nous explique aussi en quelque sorte d'où viennent ces grands propriétaires puisque on nous montre qu'à propos du monde mycénien dans ce Damos il y avait déjà des coques de village qui étaient capables de s'appuyer notamment sur leur relation avec les palais et ce sont eux d'une certaine manière qui prennent la main après la disparition des palais en amont ça donne ça et puis son travail en aval chronologiquement ça donne autre chose ça aboutit à cette idée du grand partage qui se met à la fin de l'époque archaïque en place le grand partage c'est son expression on voit d'où elle vient aussi à ce grand partage qui dans la société rurale se met à opposer désormais donc une petite et moyenne paysannerie à des grands propriétaires mais des citoyens à une population asservie autre tradition des études grecques que Julien rejette totalement légalement là je vais être beaucoup plus court là dessus c'est la séparation entre les grecs d'Occident et en général les grecs du monde colonial et les grecs de la mer Égée alors de tout cela il ressort que l'histoire agraire s'en trouve clarifiée avec force sur un certain nombre de points à l'issue de démonstrations qui sont solides et ça permet d'ébranler des certitudes sur lesquelles malgré tout on avait un peu des doutes mais des questions tout à fait essentielles notamment par exemple autour du problème de la propriété de la terre Julien nous montre Aurélie l'a rappelé tout à l'heure que dès l'époque mycénienne il y a bien une propriété privée exploitée et possédée en partie par des paysans libres donc finie avec toutes ces reconstructions qui postulent une propriété imminente du roi ou de la collectivité et qui amène à supposer des redistributions régulières des terres entre les membres de la communauté donc tout ça ça disparaît puis quand on fait tomber ce domino il y en a un deuxième qui tombe derrière bien évidemment c'est l'idée que la terre familiale serait inaliénable alors Julien a montré qu'elle change de main la terre change de main fréquemment et que si ça n'était pas le cas on ne comprendrait pas le conseil que donnent les iodes par exemple d'acquérir de la terre lorsque l'oïcosse est en train de s'accroître alors il y a bien des limites à ce que le droit il les intègre parce que si il se contentait de cet élément là on lui objecterait des documents on lui objecterait des choses ces limites elles sont au nombre de deux d'abord quitte à faire un petit peu d'anthropologie du paysan intemporel c'est-à-dire vendre la terre familiale c'est toujours quelque chose qui psychologiquement est compliqué et ça ça constitue une première limite et puis les autres cas d'inaliénabilité légale il y en a aussi mais il nous montre qu'elles relèvent de l'exception qu'elles sont imposées notamment par des tyrans ou des législateurs avec à l'horizon un but bien particulier qui est de maintenir le nombre des citoyens et aussi de limiter les effets de la concentration foncière donc je crois que cette idée là on peut vendre sa terre on peut s'en dessaisir c'est une idée qui aura du chemin à faire parce que quand on parle à nos collègues j'en ai fait l'expérience quand on parle de ça à nos collègues on voit que la plupart de nos collègues sont encore absolument persuadés qu'il y avait une sorte d'inaliénabilité originelle des terres en Grèce et que c'est une certitude qui paraît encore bien ancrée dans les esprits alors on a abouti aussi troisième aspect de mes réactions à cette crise des années 650-550 dans les communautés rurales et qui se traduit par des revendications de partage de la terre que Julien appelle avec un anachronisme plein de sens des revendications de niveleurs de partageux et évidemment ces revendications on a envie de reposer la question de ce qui les cause pourquoi on demande le partage de la terre est-ce que c'est parce qu'elle est en quantité insuffisante et là il intègre les données de l'archéologie il repart cette constatation qui nous montre que les surveys en général même dans les régions qui connaissent le tempo le plus rapide de cette évolution les surveys nous montrent que le processus de conquête interne des terres est encore en cours à l'époque archaïque c'est à la fin du 6ème siècle qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler le temps du monde plein et puis il y a aussi un autre exutoire c'est le départ en Napolitia alors petite parenthèse ici mais si on l'avait déjà lu dans des articles auparavant tu tends à revaloriser je crois que c'est simple de le faire la dimension foncière dans la colonisation grecque donc vous voyez la terre finalement elle est là alors pourquoi réclamer son partage où se trouve l'enjeu en quelque sorte et c'est là que son raisonnement amène à déplacer le centre du questionnement en disant l'enjeu véritable c'est la manœuvre dans un contexte qui est un contexte de concentration foncière ceux qui accumulent des terres ont besoin de bras pour les cultiver comment se les procurer et c'est cela ce problème qui entraîne le développement de solutions comme l'esclavage pour dette et qui entraîne aussi à terme la réorientation vers une main d'oeuvre formée d'esclaves marchandises dans l'agriculture et puis Julien relit ça aussi cette question de la main d'oeuvre à l'explication de l'expansionnisme d'un certain nombre de cités de l'époque archaïque comme Sparck par exemple où la conquête de la mécénie peut apparaître comme un moyen justement en partie de se procurer cette main d'oeuvre ok là dessus en quelque sorte le système proposait un système qui a une véritable cohérence qui part de constatations qu'on fait dans les sources et d'explications qui quand on les regardait dans les détails étaient insatisfaisants donc voilà un peu un certain nombre des surprises qu'on a c'est celles que j'ai eues au premier abord en lisant ce texte puis il y en a plein d'autres vous les découvrirez vous-même vous ferez vos propres constatations en le lisant je vous signale par exemple la nouvelle lecture de l'Ectemora les remarques sur les esclaves et le travail de la guerre l'évolution des formes du prélèvement portant sur les produits de l'agriculture ça c'est aussi important je le signale juste ici en passant puis il y a aussi cet avertissement qu'il faut qu'on garde présent à l'esprit à propos du parcellaire et des structures frontières c'est-à-dire c'est pas exactement la même chose et donc à partir de là on peut plus tirer du parcellaire les conséquences qu'on en tirait sur l'idée d'un partage en quelque sorte égalitaire de la terre et donc voilà nos systèmes orthogonaux ils prennent une autre signification tout ça aussi c'est intéressant et ça permet de faire cadrer ces constatations d'ordre archéologique avec des constatations qu'on fait par les textes beaucoup plus tardiques sur la dispersion des exploitations agricoles sous la forme de parcelles extrêmement éloignées les unes des autres et pas sur ces blocs comme on nous les représentait par exemple à propos des territoires coloniaux dans le pont Tuxane donc voilà ces remarques un petit peu générales et j'en arrive maintenant je viens aux questions que je voulais te poser ces remarques elles peuvent évidemment entraîner des réactions parce que toute lecture est toujours un petit peu erronée puis on choisit dans ce qu'on lit donc il y a peut-être des choses là-dessus sur lesquelles tu voudras aussi réagir mais mes questions maintenant alors il y en a une qui risque de vous faire croire que j'ai lu que la couverture c'est le titre qui m'a beaucoup beaucoup frappé travailler sur ces questions-là avec un titre sur les hommes et la terre ça c'est habituel et puis donc on s'y attendait à ça il y a par exemple un livre de Kaplan sur l'agriculture byzantine qui prend ce titre-là puis c'est aussi dans la lignée en quelque sorte du titre du recueil d'articles édité par Barfinley et ce qui est beaucoup plus surprenant c'est l'apparition du terme de dette ici dans ce que tu dans ton dans ton titre alors voilà j'espère que tu nous réexpliqueras on le comprend évidemment très très vite en quoi elle est cette dette elle est tout à fait essentielle dans la dynamique des sociétés des sociétés rurales mais je me suis aussi amusé internet désormais on laisse des traces tout le monde le sait bien regardez quel était le titre de ta thèse au moment de la soutenance et j'ai vu que tu avais un titre beaucoup plus finléen et voilà c'était le problème de la terre en Grèce de l'époque mycénienne à la fin de l'époque archaïque et donc voilà je voulais te demander comment l'idée de la dette en quelque sorte c'est imposé au point de devoir apparaître dans le titre que tu devais tu voulais donner à ton livre deuxième question qui est toujours presque une question de vocabulaire t'emploie beaucoup le terme de paysan et puis des expressions qui sont dérivées de ce terme de paysan tu parles des mouvements paysans page 414 738 tu parles par des valeurs paysannes page 483 d'une économie paysanne page 689 tu nous présentes cette paysannerie comme composée de deux couches principales petite et moyenne paysannerie c'est que quelques exemples dans une longue série ici alors évidemment on se réjouit de la réhabilitation de ce terme de paysan et on comprend aussi un peu d'où il vient et le poids qu'il a dans notre monde actuel c'est-à-dire que la semaine dernière on a couronné un film au César qui portait ce terme-là en quelque sorte et on voit bien que le terme de paysan c'est un peu l'antithèse de l'agriculteur et c'est en quelque sorte une manière de revendiquer un autre type d'exploitation de la terre donc c'est bien que les historiens là aussi s'emparent de ce genre de termes et voilà renoncent à un vocabulaire plus neutre agriculteur pour adopter ce terme de paysan et pourtant je vais dire que tu en te lisant moi je me suis trouvé renvoyé à mon propre usage dans ce domaine-là et j'ai toujours été de mon côté réticent mais réticent ça veut pas dire convaincu que j'aurais tort de faire le contraire de ce que je faisais réticent à l'emploi du mot de paysan je me suis dit est-ce qu'il y a et c'est pour les époques classiques et hélénistiques est-ce qu'il y a dans la société grecque des gens qui se définissent ou qui sont définis plus probablement par d'autres groupes sociaux comme des gens qui sont liés au travail de la terre est-ce que ça existe alors évidemment pour les époques ultérieures à celle qui est intégrée il faudrait faire toute une recherche de vocabulaire qu'est-ce que c'est le sens de Georgos qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là quand apparaît également le terme d'agroïcos qui est assez méprisant quand on emploie ce terme-là il y a toute une série de questions qu'il faudrait poser à propos des cités et puis à propos des royaumes hélénistiques c'est un peu moins en quelque sorte embêtant a priori de parler paysan quand on parle de la société des royaumes hélénistiques donc voilà ça ça va être un petit peu aussi une autre question qu'est-ce que tu appelles le paysan alors j'ai essayé de voir mais j'ai pu laisser passer des passages importants ce que tu avais que tu définissais comme paysan et en fait la définition je l'ai trouvée dans l'article que tu as publié dans l'histoire et société rurale et sans d'ailleurs tout à fait comprendre si c'était une définition qui était la tienne ou que tu traités avec un petit peu comment dire de distance tu dis que les paysans c'est des gens qui vivent en communauté et qui sont soumis à d'autres groupes sociaux notamment par le paiement de redevances et de taxes alors voilà donc ce terme de paysan il faut un petit peu là-dessus en rediscuter à mon avis mais je sais d'avance quelle va être ta réponse et quand tu reviens sur ce partage en fait qui se met en place à la fin de l'époque classique et je ne veux pas trop avancer là-dessus on voit aussi en quoi l'emploi du terme est parfaitement convaincant et pourrait s'installer en quelque sorte dans oui dans une logique du vocabulaire retraçant en quelque sorte les évolutions de ces sociétés ces sociétés paysannes alors troisième point toujours sur des notions que tu emploies c'est celui de communauté rurale alors ça revient très très fréquemment ce terme de communauté rurale tu analyses la faiblesse de la communauté rurale dans la poésie homérique qui fait contraste avec le damos mycénien en tant que communauté rurale et donc ça revient en permanence alors qu'est-ce que c'est que cette communauté rurale si on prend du recul et qu'on se pose la question par exemple dans les sociétés dans la France du XVIIe siècle du XVIIIe siècle est-ce qu'il y a une communauté rurale quand on dit communauté rurale on a envie de structure institutionnalisée en disant ça oui il y a une communauté rurale c'est la paroisse finalement en se souvenant que la communauté se réunit à la sortie de la messe et discute de choses par exemple comme l'assolement donc voilà ça ça existe est-ce qu'on a exactement l'équivalent alors le damos mycénien pourquoi pas l'édème attique pourquoi pas également mais ça il faut aussi le mettre en opposition à une autre chose que tu dis avec force et qu'il faut bien répéter dont les gens doivent être conscients une chose qui te frappe et qui m'avait frappé aussi c'est la rareté des pratiques communautaires dans cette société rurale grecque j'avais constaté pas de troupeau commun par exemple de mon côté à quelques exceptions près pas d'assolement t'as raison il y a une note aussi où tu expliques bien en quoi il faut ne pas employer ce terme d'assolement à propos de l'agriculture grecque on entend nos collègues qui en font un mésusage un petit peu regrettable pas ces droits aussi qu'on appelait le glanage le grappillage le droit de récupérer ce qui a été laissé après la récolte sur les terres de quelqu'un de quelqu'un d'autre et on le voit par exemple dans un passage de plus tard où il parle de Simon il nous dit que Simon voilà est exceptionnel parce qu'il permet aux paysans des environs je l'emploie le terme paysan de venir récupérer ce qui a été laissé ce qu'il a laissé sur ces terres pas de grenier communautaire tu le dis aussi ok on pourrait allonger la liste ici et cette absence en quelque sorte de pratiques communautaires pose un petit peu un problème on le remet traditionnellement en perspective en disant que c'est un reflet de l'individualisme des gens qui travaillent la terre dans l'antiquité donc voilà ça c'est le troisième point ce terme de communauté rurale j'allais dire que mais je vois qu'il est 25 et j'ai déjà dépassé un petit peu j'allais te parler des sources mais en relisant l'article de l'iconographie tu as vu ce que je t'ai envoyé le message les auditeurs sont pas au courant mais je voulais te poser la question pourquoi tu faisais si peu d'usages de l'iconographie et d'une certaine manière tu le diras dans un mot je vais pas m'éteindre tu le diras d'un mot si tu le souhaites tu t'en expliques notamment par exemple dans l'article d'histoire et société rurale auquel je faisais allusion tout à l'heure à propos des sources en fait plutôt que l'iconographie finalement pour gagner du temps je préfère me concentrer sur un autre point qui est la question allez de ce que j'appelle les sources de la tradition manuscrite ce que tu appelles toi les sources textuelles ça permet d'y intégrer l'épigraphie et puis moi qui suis pas il faut le dire familier de l'histoire de l'époque archaïque j'en étais souvent resté en discutant avec mes collègues qui s'intéressaient à ça face au sentiment qu'ils avaient tendance à se montrer très très prudent face à ces sources textuelles on mettait l'accent sur les précautions qu'il fallait prendre à propos de la transmission de l'information tout le temps qu'il fallait passer à déconstruire ces textes avant de pouvoir en faire usage et à la fin le sentiment qui dominait à propos de l'agresse archaïrique c'est qu'il n'y avait pas grand chose à tirer de l'ensemble de ces sources textuelles mais c'est pas du tout ta position et tu l'affirmes dès le début de ton introduction et tu as tendance à faire confiance a priori aux sources tu les analyses bien évidemment mais tu pars de cette idée là et que ces sources méritent confiance alors comme j'ai dans mon université un collègue qui travaille sur l'histoire archaïque qui est aussi un étudiant de Pierre Carlier Antoine Pierrot et qui à l'issue des discussions je me suis aperçu qu'il raisonnait de la même façon j'ai envie de demander est-ce que c'est aussi là encore un petit peu la patte de Pierre Carlier qu'on sent derrière ce rapport au texte mais en tout cas oui ça change pas mal de choses bien évidemment et ça rééquilibre aussi l'approche de la Grèce archaïque entre les sources archéologiques et les sources textuelles il y a une autre chose aussi que tu mets à bas à propos de ces sources écrites c'est cette idée qui traîne que le monde avait tellement changé entre l'époque archaïque et mettons par exemple déjà l'époque d'Aristote que des gens comme Aristote et ses élèves étaient incapables de comprendre les enjeux de l'époque archaïque et ça tu t'élèves avec force contre cette idée là évidemment quand on le fait ça permet de réintégrer aussi toute une série d'informations et puis je termine ce sera vraiment un dernier point je vous promets par quelque chose qui est très fort il faut il faut il faut que vous lisiez tout mais il y a quand même à la fin quand on parvient au terme de cet ouvrage monumental les cinq dernières pages qui sont tout à fait tout à fait étonnantes et puis ben voilà il y a là l'affirmation de ton rappeur à l'histoire des représentations à l'histoire culturelle et puis on voit et puis à l'archéologie aussi il y a une certaine archéologie on voit on voit bien qu'il est visé parce que de toute façon tu les cites tu t'en caches pas Duplouis Maurice et ça fait aussi du bien parce qu'il était temps qu'on revienne sur cette idée que ces sociétés j'aurais envie de dire des sociétés des apparences en quelque sorte et ne serait que cela donc il y a tout le point de l'économique du social qui revient dans ta lecture de cette société rurale parfois j'ai envie de me dire et là je vais poser une question en réfléchissant à partir d'un tout petit détail de choses qui m'intéressent moins et qui je dois être un des rares à être intéressé par ce problème là c'est à propos du moment où tu parles de l'arrière et du rôle que ça joue et à plusieurs reprises je me suis dit qu'est-ce qui compte quand même dans l'ensemble du système aratoire c'est pas tellement l'arrière d'accord il peut y avoir du fer dans l'arrière ça peut rendre l'objet un petit peu plus coûteux mais ce qui est important d'une certaine manière c'est le bétail aratoire les animaux qui tirent cet objet là et on voit par exemple autour de toute la symbolique du couple de bœufs du zeugos le joug qui permet de les atteler et quand on reprend le célèbre vers tu le gardes pour la fin à propos des iodes le célèbre vers des ergats c'est le vers 405 vous voyez comment monter son oeucos c'est où le bœuf arrive juste après c'est le bœuf de l'arrière évidemment il ne parle pas de l'objet il parle du bœuf lui-même alors ça m'a amené à réfléchir à deux choses aux termes qui peuvent servir à désigner un certain nombre de couches dans ces sociétés rurales on était habitué quand on a fait de l'histoire on a suivi des cours d'histoire modernes à prendre l'existence dans cette France rurale du XVIIe du XVIIIe siècle d'une couche moyenne celle des laboureurs et le terme de laboureur il est lié évidemment à cette capacité à posséder l'instrument aratoire et les animaux qui permettent de le faire de le faire travailler et puis personnellement je ne m'étais jamais posé la question jusqu'au moment vraiment jusqu'au moment où j'allais lire pour moi par exemple les eugites à Athènes c'est lié à ça en quelque sorte j'aurais presque envie de traduire ce terme de eugite par le terme de laboureur alors j'ai regardé quand même si par exemple chez les lexicographes s'il y avait un lien qui était fait clairement là dessus je ne sais pas si toi tu as de la documentation tu nous le diras tout à l'heure mais sur le zegos qui serait lié en fait au fait à cette idée d'une représentation de cette couche sociale là comme étant la couche sociale qui est capable de posséder le couple de bœufs et enfin je termine par une dernière chose et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question des représentations en me disant que parfois est-ce qu'elles permettent pas aussi de catégoriser les couches de la société est-ce que les statuts symboles c'est si inimportant que ça d'une certaine manière parce qu'on le voit aussi plus tard la couche supérieure de ce monde des gens qui exploitent la terre c'est ceux qui sont capables de posséder plusieurs couples de bœufs qui ont donc d'actionner d'utiliser plusieurs arènes en même temps et ça c'est très très net on le voit afficher la possession de plusieurs couples de bœufs et en dessous des eugites et bien c'est ceux qui doivent travailler leur terre à la dikela et autour de cet élément là on a quand même peut-être des éléments de stratification qui apparaissent donc voilà et je termine en redisant que vraiment c'est un travail qui comptera ça il faut le lire mais vous l'entendrez dire aussi naturellement et je souhaite aussi vivement que et bien oui que ça fasse un peu nos études retrouvent sur les campagnes règles sur ce monde là retrouvent la place qu'elle mérite d'avoir voilà merci pour ton livre et merci à tout le monde donc bonjour à tous et tout d'abord avant de rentrer un peu dans le vif du sujet d'un discours qui est un discours vous allez le voir d'archéologue et un point de vue donc d'un archéologue qui n'est pas un archéologue du monde grec sur un domaine éminemment matériel avant toute chose je voudrais remercier Christophe et la RAA et Julien Zurbach de me permettre en fait de donner ici mon avis sur ces problèmes là et d'essayer de montrer un peu comment finalement les problématiques traitées par Julien Zurbach les solutions aussi qu'il donne trouvent un écho trouvent un impact qui à mon avis dépasse les limites du monde grec au sens au sens culturel mes remerciements devant un intéressant renversement de perspective je pense qu'on a très souvent demandé à des historiens ou des archéologues du monde grec de donner leur opinion sur ce qui se passe dans l'âge du fer occidental on a très rarement fait l'inverse et peut-être même une première pour ma part donc dans cet ouvrage passionnant très riche et surtout très disciplinairement ancré dans l'histoire grecque dont je vous demanderai à tous de m'excuser si je commets des maladresses ou si je pêche un peu par naïveté ou ignorance d'un jeu historiographique d'une discipline qui n'est pas complètement la mienne donc face à dans ce très riche ouvrage ce qui m'a surtout intéressé évidemment c'est les parties qui correspondent le plus à l'horizon chronologique qui m'est familier c'est ce qu'ils vont on va dire de l'âge du bronze jusqu'à Hésiode pourquoi ? c'est pas vraiment simplement en termes de chronologie parce que 520 Jésus-Christ en Occident c'est toujours de la proto-histoire c'est surtout parce que après un âge du bronze qui est très particulier effectivement qu'on rapproche très souvent très fréquemment Aurélie l'a rappelé tout à l'heure de l'âge du bronze oriental on a un premier âge du fer qui là quand on le regarde de la perspective d'un proto-historien européen en fait un âge du fer européen c'est avec des formes de l'habitat que l'on reconnaisse un problème des problèmes documentaires qui sont d'ailleurs équivalents et finalement une part de l'écrit qui est tellement marginale que les problèmes d'interprétation sont assez proches les uns des autres donc j'étais très sensible à l'analyse portant sur l'âge du bronze à cette relecture des textes mycéniens qui comme chaque fois qu'on s'intéresse de près aux données et ce que Julien Surbach a fait de très près chaque fois qu'on s'intéresse de très près aux données on perçoit une réalité beaucoup plus fluide que les représentations qu'on en a une réalité beaucoup plus complexe c'est surtout effectivement un monopole du palais qui s'est effondré comme ça et qui est sans doute une démarche extrêmement enfin l'impact dans les mouvements historiographiques qui vont suivre ne fait que que commencer j'ai donc suivi tout ce parcours jusqu'à l'époque des iodes je dois avouer que la partie sur la Grèce archaïque j'en parlerai tout à l'heure mais je comment dire c'est peut-être celle sur laquelle j'ai le moins d'éléments à apporter et donc c'est cette partie laquelle vu par un proto-historien la Grèce rentre dans une espèce de normalité matérielle c'est sur cette partie que je voudrais me concentrer un texte ésiodique j'ai déjà un peu redécouvert j'avais dû lire il y a très longtemps je ne me rappelais plus qui donnait des conseils sur l'orientation qu'on apprend quand on urine d'ailleurs c'était assez passionnant à lire mais surtout je me suis aperçu que ce n'est pas un texte qui est à prendre au pied de la lettre c'est-à-dire c'est des conseils qui basculent entre très particulier et très générique il y a un coup sûr une temporalité une construction de temporalité qui moi me semble nous échappe un tout petit peu parce qu'il donne des conseils qui sont des conseils à la fois quasiment comment lancer une exploitation et d'autres qui sont des conseils un peu plus un peu plus conjoncturel un peu plus événementiel notamment quand il dit qu'il faut acheter des bœufs de 9 ans j'imagine qu'on n'achète pas une paire de nouveaux bœufs de 9 ans chaque année ça me paraît un peu exagéré comme renouvellement du cheptel quand on construit l'arrière j'imagine qu'on ne la reconstruit pas tous les ans non plus pareil que le chariot donc il y a vraiment il y a des échelles de temporalité qui sont assez intéressantes à mesurer surtout qui donnent un peu de chair sur une vie paysanne que l'on perçoit surtout dans la façon dont elle s'achève en fait et quand elle se fossilise un peu dans le registre matériel ici je voudrais surtout insister sur ce qui m'a amené à découvrir cet ouvrage vous amener vers l'Occident montrer comment il trouve un écho en fait les analystes de Julien Zurbach trouvent un écho dans le registre documentaire occidental et essayer de poser en retour la question de savoir si ce qu'on observe en Occident ne peut pas éclairer finalement en retour ce qu'on observe dans le monde grec en sachant que j'appellerais monde grec tout ce qui correspond à la Grèce continentale la mer égée mais aussi la Grèce continentale de l'Occident la Grèce le monde grec pour les proto-historiens c'est souvent référentiel c'est souvent référentiel parce qu'on imagine que forcément les sociétés avec cette espèce d'évolutionnisme social qui nous habite forcément les sociétés de la proto-histoire tendent vers les formations sociales qui sont typiques de celles de la Grèce antique à savoir l'État et notamment la cité-État des institutions très formelles et au cœur du fonctionnement de ces institutions formelles qui caractérisent des sociétés urbaines l'écrit donc une vision très évolutionniste moi je vous le dis tout de suite je me place dans une perspective qui est assez différente et je pense justement que l'ouvrage de Julien Zurbach me donne encore plus de possibilités on va dire de construire une analyse en ce sens pour ma part donc j'essaierai de voir un peu comment la lecture que Julien Zurbach fait du texte ésiodique comment finalement elle donne des clés interprétatives où elle s'applique où elle permet de décrire aussi ce qui se passe dans des contextes radicalement différents comme ici cette maison ibérique fouillée dans les années à la fin des années 60 début des années 70 qui a été fouillée à côté de Badalonne près de Barcelone cette maison en fait se caractérise par elle a été très bien conservée elle a été détruite par un incendie elle se caractérise par un certain nombre d'équipements qui se sont bien préservés un silo pour stocker du grain des jars qui étaient disposés ici un certain nombre de métiers tissés sur lesquels je vais revenir et j'ai choisi de prendre d'extraire en fait du texte de Julien Zurbach les phrases les vers que lui-même extrait des iodes pour essayer de lire un peu cet ensemble là ce jour là que la femme adresse son métier en termes de son ouvrage ce travail féminin du tissage qui est très présent dans ce contexte là très présent parce qu'on trouve on connaît quatre agglomérats de besoins de métiers à tisser qui montrent qu'à cet endroit là au moment de la combustion ça se voit pas peut-être pardon on voit pas mes flèches donc quatre agglomérations de besoins de métiers à tisser qui montrent qu'au moment de l'incendie qui a détruit la maison il y a sans doute quatre métiers à tisser qui étaient armés quatre fabrications de tissus qui étaient en cours au même moment plus un cinquième ici qui aurait permis d'armer deux autres métiers à tisser pardon de taille équivalente donc il y a cette dimension cette cette toikos comme espace artisanal qui existe complètement dans ce cas de figure c'est l'heure de faire vite de ramasser la récolte chez toi debout des lobes si vous voulez avoir votre vie assurée donc le fait de stocker chez soi le fait de stocker chez soi le produit de ces récoltes ce bios que occasionnellement on peut vendre il se soupcit peu des querelles et des harangues de la place l'homme qui n'a pas chez lui pour vivre une abonnante réserve recueillant sa saison du fruit d'agleb du blé de déméter la partie intérieure de la maison se caractérise par la présence d'un filo qui contient jusqu'à 4500 litres de blé et la partie postérieure donc une vingtaine de jarres dont là encore on peut extraire du domaine grec un vocabulaire qui permet finalement de décrire cette réalité là donc je pense que Hésiode rentrant dans cette maison n'aurait pas été perdu et j'espère que vous aurez la joie de tirer votre vie de chez vous donc des ressources propres de l'Oikos je vous ai dit que la contenance totale du silo était de 4500 litres je suis parti des chiffres d'Amoretti pour évaluer un tout petit peu la population qui pourrait vivre sur des réserves pareilles et le volume de semences qui pourrait enfin en intégrant plutôt le volume de semences qui serait nécessaire au renouvellement de la récolte d'une année sur l'autre et donc ce qu'on a avec une productivité je suis parti sur des chiffres beaucoup plus bas que ce que vous donnez une productivité de 1 pour 6 donc sur une contenance totale de 4500 litres il faudrait réserver 750 litres pour en semencer l'année d'après ce qui laisserait pour la consommation de 3750 litres ce qui serait suffisant pour nourrir 9 hommes adultes évidemment j'imagine pas que l'unité domestique est composée d'hommes adultes mais on a des chiffres pour des rations que pour des hommes adultes justement donc je m'en suis tenu à ça mais il est évident que là on a aussi à mon avis une trace de cette unité domestique qu'on appelle l'oïkos dans le monde grec que faute de mieux Annibère on appellera l'unité faute de savoir comment ça pouvait se dire Annibère on appellera l'unité domestique ici qui est composée de sans doute une famille qui est pas une famille nucléaire au sens propre qui est une famille qui peut être accompagnée qui peut être une famille élargie à la fratrie par exemple qui peut être une famille accompagnée de ses serviteurs etc c'est cette lecture ésiodique on peut la faire à plein d'autres endroits qu'à Masbosca je vous présenterai simplement très rapidement un autre exemple Saint-Antonio avec à la salité sauf que ce qui est remarquable dans le domaine ibérique c'est que là où on peut le faire plus clairement sans doute c'est au 3ème siècle avant Jésus-Christ là où on a le degré de conservation maximale c'est au 3ème siècle avant Jésus-Christ avant de vous expliquer pourquoi je ne crois pas que ça vienne d'une espèce de décalage au développement que les sociétés ibériques auraient été plus primitives que les sociétés grecques mais ça vient plutôt en fait de l'existence de dynamiques différentes de part et d'autre je voudrais revenir encore sur un des éléments d'analyse c'est que dans Julien Zurbac qui tire du texte ésiodique qui est le calcaïon alors que vous traduisez la forge parce qu'effectivement chez Hérodote c'est de fer qui parle surtout mais qui s'applique a priori étymologiquement plutôt à l'atelier du bronzier enfin du travail sur les alliages cuivreux il s'avère que j'ai eu la chance sous la direction de Pierre Moray à l'époque et de José Antonio Benavente a été de participer à la fouille d'un des rares sites qui a donné des vestiges de calcaillons d'ateliers d'habillage cuivreux en contexte ibérique c'est dans le cadre d'un habitat visiblement de nature élitaire comme la tour qui est la tour de Tossalmontagnès ici donc vous voyez un peu quelle place elle pouvait jouer dans le paysage là encore la destruction par un feu une excellente conservation on a pu fouiller le rez-de-chaussée avec là encore ce métier à tisser qui est très présent et puis surtout un mobilier qu'on a pu trouver dans l'effondrement associé à un étage supérieur qui contenait qui présentait des jarres de stockage et de services de boisson et des outils de bronzier outils de bronzier qui est très diversifié puisqu'il y a aussi un petit établi ici qui servait au travail en déformation plastique et donc là ce lieu de travail je pense qu'on arrive à le saisir assez clairement c'est ce calcaillon qui est un lieu de sociabilité à mon avis c'est à dire qu'on peut non seulement y travailler mais venir y voir y travailler alors vous ne le voyez pas parce que la vidéoprojection est obscure mais normalement ici il y a les bases de présentation et de services qui font que si quelqu'un vient il peut être reçu on peut lui offrir à voir ça peut être un lieu d'échange et ce qui est assez intéressant dans le milieu ibérique c'est que ces lieux de production ils sont littéralement incrustés à la fois topographiquement et chronologiquement dans la sphère domestique alors je me demande si ça ne paraît pas directement dans le texte ésiodique mais s'il n'y a pas aussi des choses comme ça qu'il faudrait chercher c'est une tendance lourde dans le domaine ibérique je vous montre ici une seule tendance un seul autre exemple sur le site El Cesting Place fouillé par l'équipe de David Ascension dans lequel on a des forges voilà c'est des forges de fer pour le coup dans un contexte qui est équivalent et qui systématiquement en fait est un contexte j'ai employé un mot que les archéologues emploient peut-être trop facilement mais j'en vois pas d'autres surtout pour parler vite dans les 7 minutes qui me restent c'est le mot un habitat élitaire c'est l'habitat qui véritablement occupe la partie dominante du tissu des agglomérations de cette époque là ce qui est assez intéressant je pense c'est que c'est un facteur ça qui a toujours été interprété dans un sens donné qui est la propriété par les riches des outils de production qui en gros qui contrôlerait qui mettrait à disposition ou même qu'il surveillerait pendant qu'un salarié ou un travailleur dépendant les utiliserait sous leur propre toit c'est notamment la grille de l'interprétation qui est donnée par Masaraki Seignan quand il parle de l'implantation des installations productives dans la Grèce géométrique et archaïque ici au repos puisqu'il dit que oui les structures de production se trouvent dans l'habitat domestique et plus spécifiquement enfin dans la partie dans les bâtiments domestiques et plus spécifiquement dans des édifices associés aux catégories plutôt élitaires moi je proposerai une interprétation différente de ce facteur là en fait qui est une interprétation qui recoupe un peu le fait que ces grandes structures de stockage agricoles qui renvoient à la réalité des iodiques on les retrouve aussi associées à des cellules domestiques à des unités domestiques plutôt dominantes je proposerai qu'en fait dans ce contexte là travailler travailler plus ça sert à dégager des excès de production qu'on va redistribuer justement qu'on va donner pour placer l'autre en situation de dette d'où le fait que j'en suis arrivé à vos travaux qu'en tout cas le travail la maîtrise de la terre et le travail technique ça fasse partie de ce qui peut définir les catégories élitaires je pense qu'on le voit en Ibérie on le voit dans le monde grec on peut le voir à plein d'endroits différents ici une Europe occidentale très loin au nord de ce qui nous occupe et plus tard on est au 10ème siècle après Jésus-Christ je crois à Dune-Falandi en Écosse vous avez un slapstone qui montre d'un côté un symbole chrétien et des scènes issues du monde animal surtout et au revers vous avez des scènes de la vie aristocratique un individu à cheval ici un banquet ici des outils de forgeron dans le registre bas vous avez un nom qui vient de l'âge du fer gaulois le Gobanitio le grand forgeron donc il y a vraiment cette présence de la sphère technique dans l'identité élitaire donc je me demande si dans le monde grec elle n'est pas aussi assez opératoire en fait et enfin vous avez on peut même le trouver sans doute à d'autres endroits les annales de Sénacérib je ne sais pas si il a vraiment fait ce qu'il dit le roi d'Assyrie mais il revendique une certaine maîtrise technique quand il dit qu'il arrive à couler des bronzes d'une taille que personne n'a jamais réussi à atteindre avant lui donc qu'il ait réussi à le faire ou pas lui-même qu'il ait participé ou pas qu'il y ait été ou pas ce n'est pas forcément le plus important dans ce cas-là j'ai tendance à croire que ce qui est important c'est qu'en tout cas il le revendique et il a envie qu'on le croit donc ça veut dire que véritablement pour lui ça fait partie de quelque chose qu'il considère comme pouvant participer de la construction de son identité en tant que roi d'un très grand empire du Proche-Orient pourquoi cet investissement direct en fait de la sphère agricole et de la sphère technique des élites moi j'aurais tendance à faire un détour par l'anthropologie culturelle par Mons et avant lui par Boas évidemment par le Potlatch et par ce petit discours d'un chef quacult cet extrait d'un discours d'un chef quacultel je suis couvert de propriétés je suis riche de propriétés je suis compteur de propriétés et la façon dont il aura de le montrer c'est de donner de distribuer c'est ça qui va lui permettre de bâtir son prestige dans sa communauté et pas revenir au-dessus donc moi c'est ma question ma question à ce stade-là elle est sur le profil sociologique en fait des IOD c'est quand vous en faites un propriétaire terrien plutôt de catégorie on va dire inférieure moi je me demande si son discours qui effectivement fait référence énormément à la nécessité de se dégager de la famine au fait de pas s'endetter etc. son discours ne cache pas le fait qu'il appartiendrait à des catégories plus élevées et si les conseils qu'il donne ne sont pas aussi des conseils pour se positionner finalement dans une compétition pour une plus grande vers une plus grande productivité et ce qui est intéressant c'est qu'il me semble qu'il commence son poème comme ça il donne il y a deux sortes de luttes la première qui est la lutte enfin il y a deux sortes de luttes la deuxième c'est la mauvaise la lutte physique et puis il y a la première qui est la compétition du potier contre le potier de la aide contre la aide je ne me rappelle plus le troisième qui prend et puis de celui qui n'est pas prospère contre celui qu'il est donc ce que nous on appellerait je pense l'émulation plus qu'autre chose pourquoi pourquoi est-ce que enfin quelle importance ça a par rapport au débat qui nous unissent ici c'est que moi j'aurais tendance à présenter de façon très schématique et j'ai c'est vraiment j'aurais pas dû appeler ça un modèle j'aurais dû appeler ça un support visuel pas plus mais un peu la réalité des échanges au sein d'une communauté ibérique comme ceci c'est à dire que la capacité de production est concentrée par certaines unités domestiques qui vont échanger entre elles et qui vont distribuer des biens à des catégories qui ont moins de terre ou pas de terre qui ont moins de moyens d'accès au métal etc etc moins de savoir technique aussi parce que ça se transmet de génération en génération ça se construit dans le temps ça prend du temps et en fait ce que je crois dans le domaine libéré s'il fait qu'il ne passe jamais par exemple le seuil de la monétarisation ce qui fait qu'ils ont toujours un degré de de on va dire de formalisation de leurs institutions qui restent assez faibles c'est que cette cette dette qu'on contracte en acceptant le don en fait elle n'est pas à rembourser en biens elle n'est pas à rembourser en valeur équivalente elle est à rembourser en prestations sociales en fait en marque de respect en appui politique etc etc ce qui produit en fait une relation patron clientèle très classique dont je sais qu'elle est présente dans le monde grec y compris à l'époque classique donc je me dis cette chose là même si elle n'est pas dominante dans le monde grec elle y est présente moi je pense qu'elle est que l'autre aspect c'est à dire la dette qu'on doit rembourser en valeur est présente d'allemand ibérique mais que c'est celle-là qui est dominante en fait cette dette d'honneur en quelque sorte et je crois mon point de discussion ma question c'est est-ce que vous pensez que ce type d'endettement en fait non remboursable ce type d'endettement qui place en position de dépendance de domination sociale existe en monde grec et jusqu'où il peut être important moi mon hypothèse ça serait qu'il est présent dans tout domaine proto-historique à un moment donné et que il change dans le monde de grec il évolue à un moment donné dans le monde de grec il y a une inflexion vers une dette qui est une dette financière une dette qui doit être remboursée en nature en valeur alors que le monde proto-historique il continue plutôt sur cette notion de don qui exige qu'un retour une reconnaissance finalement sociale d'un don qui est créateur de hiérarchie sociale je terminerai très rapidement en expliquant pourquoi j'en arrive à cette idée là c'est que si on regarde jusqu'à la fin du 7ème siècle ce qu'on observe d'un monde grec d'un monde occidental ce qui nous paraît le mieux refléter finalement la morphologie des groupes sociaux c'est à dire la trame de l'habitat elle n'est pas si différente que ça en fait de part et d'autre on voit les mêmes formes d'urbanisme grosso modo des habitats d'une morphologie très comparable des maisons d'une taille comparable d'une complexité comparable on n'a pas l'impression que les distances sociales les phénomènes de différenciation sociale soient beaucoup plus marqués dans le monde grec que dans le monde occidental qu'est-ce qui se passe ce qui m'a amené à lire votre livre c'est cette question qu'est-ce qui fait que finalement d'une trajectoire assez proche les sociétés proto-historiques de l'occident méditerranéen aient pris une direction alors que celle du monde grec en est pris une autre et j'aurais tendance à privilégier cet aspect que vous expliquez très bien qui est un peu le changement ou l'accroissement de la dette comme contrainte une dette qui finalement n'est plus du tout payée par un transfert de richesse et qui provoque un accroissement de la différenciation sociale entre une couche élitaire qui est détentrice des moyens de production et une partie de la population qui n'en a pas et qui pour assurer sa subsistance est obligée de s'enfoncer dans une spirale d'endettement en fait croissante voilà un peu ce qu'on dirait l'écho que trouve dans mes propres recherches votre livre que j'ai trouvé passionnant j'ai trouvé sans doute aussi comment dire avec toute la naïveté de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de cette thématique et cet horizon chronologique et je pense que c'est c'est typiquement le genre de livre qui comme certains ouvrages de Finlay à l'époque va avoir un impact qui va dépasser les limites du monde grec pour obliger à repenser un certain nombre de problématiques dans des contextes extrêmement diversifiés maintenant il me reste la chose la plus facile à faire contre l'universitaire me passer à moi-même la parole donc là c'est le moment un peu agréable où on peut souligner à l'avance les mérites de l'orateur qui va suivre donc je dois souligner bien sûr parce que on l'a dit mais je crois vraiment qu'il faut le dire le mérite de cet ouvrage l'ampleur qui est la sienne et je trouve qu'il y a une double dimension dans ce livre qu'il faut souligner pour en mesurer justement l'importance la première ampleur qui saute aux yeux au-delà des pages c'est bien sûr ça a été dit c'est l'ampleur chronologique c'est la première sidération c'est dès qu'on voit 1400 500 avant Jésus-Christ c'est pas exactement une période habituelle pourquoi il faut le souligner parce que ça implique une capacité à maîtriser une documentation de nature extraordinairement différente et ça je trouve qu'il faut le dire il faut le dire d'autant plus que c'est revendiqué dans l'ouvrage puisque Julien Zurbach ça c'est la dimension qui est que j'ai trouvé amusante vu la deuxième que je vais évoquer tout à l'heure c'est au fond une histoire presque vintage qui revendique l'analyse avant la synthèse un petit peu comme à la fin du Xe siècle on va d'abord faire les sources et puis ensuite on fera éventuellement la synthèse et c'est vrai que dans le climat actuel on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure qui semble privilégier les modèles les théories les hypothèses etc c'est vrai que se retrouver comme ça avec la revendication des sources et la technicité qui va avec parce que la revendiquer des sources on pourrait le faire mais il faut avoir la technicité après pour pouvoir manier des matériaux si différents le plus le plus évident ce qui sort aux yeux c'est bien sûr la documentation mycénienne par rapport aux autres documentations parce que là on a l'impression que ça va de soi mais il n'y en a pas beaucoup comme les cheliers qui sont capables de faire ça tout simplement de le faire le faire bien c'est beaucoup mais déjà le faire en soi il n'y a pas tant que ça donc je trouve que rien que ça ça doit être souligné et il y a un côté très histoire à l'ancienne mais je le dis de manière tout à fait positive c'est à dire de s'affronter de faire le tour de la documentation etc et c'est d'autant plus amusant que bien sûr il y a une deuxième dimension j'y arrive qui est bien sûr la dimension totalement idéologique je dirais assumée par Julien Germain dès le départ parce que personne n'a encore cité le nom de Karl Marx mais ce qui saute aux yeux et ce qui doit sauter aux yeux c'est bien sûr que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans la perspective du matérialisme historique et donc l'approche je veux dire analytique de la documentation scientifique je dirais de la documentation est bien sûr appuyée par une conception générale de ce qu'est l'histoire et en particulier de sa prétention à être une science et pour être une science au fond quand on lit Julien Zurbach on comprend qu'il faut assumer ce matérialisme historique c'est-à-dire que c'est dans la matérialité des choses celle que nous essayons de saisir à travers les sources que l'histoire peut se faire peut se dérouler et peut-être raconter et je dirais que la citation de Pierre Lemonnier qui figure dans le premier paragraphe sonne comme un manifeste lorsqu'il est question favorablement de je cite donc Pierre Lemonnier cité par Julien Zurbach l'hypothèse que la vie matérielle et notamment les relations entre individus durant les activités de production jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des sociétés donc là on est véritablement dans le matérialisme historique dans les rapports sociaux de production donc un vocabulaire qui est quand même assez vintage voire même old fashion old school comme on dit aujourd'hui tant on a l'impression que c'est quasiment interdit d'utiliser l'expression rapports sociaux de production et cette dimension historiographique forte puisque évidemment commencer son ouvrage par là c'est une prise de position historiographique forte on la retrouve ça a été dit tout à l'heure par Christophe Chambeson page 773 donc à la fin du parcours dans le livre lorsque dans un paragraphe que je trouve assez savoureux Julien Zurbach règle un certain nombre de problèmes historiographiques par quelques formules lapidaires donc je ne résiste pas au plaisir d'en citer quelques-unes donc voilà ce qu'il dit cela répond à une tendance générale qui amène à oublier les conditions de production des objets et de la richesse qu'il représente pour se concentrer sur certaines de leurs conditions d'utilisation invoquant pour cela la prédominance d'un culturel dont on ne sait jamais très bien si c'est celui de l'archéologue de l'ethnologue ou de l'historien cela laisse le champ libre à la fascination pour l'infinie variabilité du vivant qui est anti-historique au sens où elle empêche finalement toute généralisation et surtout toute conclusion et là on va en la note et on voit Gérard Noiriel et même ça me le rend encore plus sympathique que l'ouvrage et Julien Zurbach le reproche de Durkheim à Bergson parce que bien entendu ce choix du vivant par rapport au social c'est une problématique ou une tension qui parcourt nos études et que je trouve que c'est simple de rappeler que derrière il y a des soumassements philosophiques qui nous renvoient à l'émergence des séances sociales à la fin du 19ème siècle et c'est sans doute pas un hasard si l'ouvrage de référence est celui de Paul Guiraud à un moment où sociologiquement et politiquement la question de la propriété est posée c'est pas un hasard si à la fin du 19ème siècle on s'interroge sur la propriété parce qu'au même moment on s'interroge sur l'héritage sur la légitimité du héritage c'est un moment où on considère que la propriété privée ne va pas de soi c'est à dire qu'il n'est pas nécessairement légitime de s'accaparer des ressources qui a priori pourraient être à tout le monde et donc de se par là même justifier la misère la famine des autres donc c'est intéressant de voir que c'est dans cette tradition là qu'il faut se aller pour comprendre qu'il y a une question historique autour de la propriété donc je pense que historiographiquement si la question de la propriété a fini par disparaître c'est précisément parce qu'elle ne pose plus de problème pour nous elle est devenue une forme d'évidence évidence qui a été politiquement construite en France dans les années 70 avec en particulier la fabrication du marché de la maison individuelle sur les travaux de Pierre Bourdieu qui ont installé la main gauche de l'État pour parler comme Pierre Bourdieu du côté de la propriété et ça a été fait de manière délibérée par la commission Barre Giscard d'Esta qui déjà avait l'idée de l'ébauche d'une société de propriétaires qui serait ainsi adossée à l'ordre social puisque si on est propriétaire privé alors il est plus difficile de contester la propriété privée donc je crois que derrière cette dimension il y a une dimension qui est qui faut sur laquelle il faut insister je poursuis juste une phrase de fait la sociologie implicite des auteurs cités et ça aussi je crois que c'est très vrai c'est à dire que nombre de nos travaux sont informés sinon gouvernés par une sociologie implicite c'est à dire une manière d'envisager toute société tous les êtres humains et qu'on finit par décliner cette anthropologie et cette ontologie du social à nos études et de le faire apparaître ce n'est pas une dénonciation c'est une explicitation des discussions qu'il y a entre nous et qu'il est légitime d'avoir mais il faut les situer au niveau où elles se placent et donc la sociologie implicite c'est laquelle comme Julien Zurbach le dit ne peut être caractérisé que comme un interactionnisme libéral c'est à dire l'idée que au fond une société c'est simplement la somme d'individus et que à partir de là évidemment cette prise de position nous amène vers une série de conclusions et nous interdit d'autres conclusions et ça je crois que c'est extrêmement important donc je pense que si la propriété a été si peu depuis quelques dizaines d'années un sujet d'histoire c'est précisément parce que ce sujet est devenu un sujet banal sans dimension politique de quoi parlons-nous finalement lorsqu'on se voit ensuite à la pause on parle de nos propriétés de nos histoires de maison etc. c'est à dire que c'est l'évidence même entre nous de quoi parlons-nous de notre résidence de nos problèmes immobiliers etc. c'est à dire que nous vivons dans un monde dans lequel la possession révèle le statut social et donc conforme à ce que nous sommes donc poser la question de la propriété c'est à minima engager une forme de réflexion sur l'ordre social et je pense que c'est pour ça que derrière la terre etc. c'est une formidable histoire sociale mais au sens dur qu'est-mien du terme c'est à dire une histoire des sociétés à travers un prisme et ce n'est pas simplement l'histoire d'un objet qui serait la terre c'est une histoire sociale donc c'est à dire sociologique au sens où ça engage une réflexion générale sur les sociétés étudiées donc on voit l'ampleur qui est traitée et évidemment on comprend la difficulté de l'entreprise puisque ça suppose mécaniquement la maîtrise de toute une série de considérations qui peuvent apparaître comme secondes voire secondaires mais qui sont en réalité indispensables pour faire apparaître les éléments considérés alors maintenant que j'ai posé ce cadre donc vous voyez à la fois une dimension analytique traditionnelle au bon sens du terme mais adossée à une dimension je dis volontairement idéologique pour moi ce n'est pas un gros mot idéologique c'est à dire un choix et qui est un choix un choix général qui est affirmé en tant que tel et qui est la perspective qui informe les cinq soient précisés pour qu'on puisse comprendre alors pour moi le problème dès lors va être le suivant puisque ce livre apparaît comme aussi une prise de position dans un champ historiographique les noms ont été cités tout à l'heure par Christophe Chandezon donc le problème c'est toujours celui de ce que Pierre Bourdieu appelle le renversement paradoxal qui laisse entier la doxa c'est à dire le risque quand on prend position c'est comme un balancier c'est à dire vous êtes dans le symbolique et ça a été dit aussi tout à l'heure donc je vais être dans le matériel jusqu'à la prochaine réaction symbolique et ainsi de suite donc il y a ce risque qui est une sorte de comme ça d'oscillation historiographique permanente de retour à et je crois que l'un des enjeux de nos travaux est d'essayer de sortir de ce retour à c'est à dire pour envisager de manière sérieuse la possibilité de progresser dans les études historiques thème qui a donné lieu à un article fameux de Moses Finlay du progrès en histoire est-ce qu'il est possible de progresser en histoire autrement que de varier les points de vue bon voilà donc je trouve que justement la dimension analytique qui nous est proposée nous force à considérer la possibilité de progresser en histoire alors moi je vais me centrer sur les poèmes homériques donc c'est une petite partie de l'ouvrage de Julien Zurbach parce que je travaille là-dessus et parce que je crois qu'entre Homer et Hésiode il est possible de saisir l'émergence du marché voilà donc puisque c'est une question pour nous qui travaillons ici à Bordeaux dans l'optique depuis plusieurs décennies qu'il y a bien un marché que le marché existe à un certain moment au moins dans les sociétés du monde grec ancien bon l'une des questions qu'il faut se poser c'est à quel moment pour sortir du paradigme libéral qui veut que c'est naturel et que dès que deux individus se rencontrent ils font des échanges et il y a déjà un marché qui est spontanément organisé par l'interaction et là c'est l'interactionnisme social et libéral que tu as cité donc si c'est pas ça alors il y a un monde et ça se construit et ça se construit donc depuis l'extérieur c'est à dire que pour pouvoir penser l'émergence du marché il faut que nous puissions penser ce qu'il y avait avant c'est toute la difficulté puisque la force d'une révolution symbolique encore Bourdieu c'est que ça empêche de voir avant puisque ça impose une nouvelle grille et cette grille semble être là de toute éternité et on n'arrive plus à penser avant la preuve la plus simple c'est le troc le troc est une fiction inventée à la fin du 19ème siècle par les anthropologues qui au fond adaptent le modèle libéral à des sociétés qui fonctionnent sans monnaie et ils se disent comment ils fonctionnent mais finalement comme s'ils avaient de la monnaie donc le troc est une fiction qui est destinée à appliquer à des sociétés qui manifestement ne connaissent pas le marché on leur applique la grille de lecture du marché puisqu'on a la même chose la valeur etc et pour ceux et celles qui ont fait un peu d'économie vous savez que le marché d'Adlam Smith se passe de monnaie il n'a pas besoin de monnaie puisqu'à la fin la monnaie reste là puisque c'est juste un moyen d'échange et personne n'a besoin de monnaie c'est Keynes qui va le rajouter avec la fin de l'or en disant justement le problème c'est qu'il y a bien un besoin spécifique de monnaie mais c'est un besoin maladif ce n'est pas un besoin concret bon donc qu'est-ce qu'il y a avant et c'est pour ça que je pense les poèmes homériques sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous amènent à réfléchir à la valeur pour le dire autrement est-ce que la terre existe de toute éternité c'est-à-dire est-ce que c'est un objet universel dont on pourrait comme ça regarder l'évolution voilà donc c'est ça ma question et puis en courant l'air il y a bien sûr la perspective polanienne du déclencheur de la marchandisation de la terre comme étant l'un des éléments fondamentaux expliquant la bascule des sociétés dans une économie de marché donc c'est pour ça que la terre est en particulier intéressante dans cette perspective pour saisir pour saisir cette question à travers le livre de Julien Zurbach et les poèmes homériques donc il y a la question du statut des terres et la différence que manifesterait deux mots donc cléros et témenos que Julien Zurbach rattache je le cite page 224 mais pas uniquement à un vocabulaire juridique alors c'est là où pour moi les questions commencent parce que je me suis demandé quelle est l'autorité qui garantit cette autorité juridique c'est-à-dire que le droit ne s'impose pas de lui-même il y a donc une autorité ou toujours en vocabulaire bourdieusien une dernière instance quelle est la dernière instance qui garantit mon droit de propriété c'est-à-dire que le droit de propriété ne s'impose pas de lui-même il y a une instance qui permet en cas de conflit en particulier sinon on reviendrait à un modèle de société d'interaction où il n'y a plus que le rapport de force c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie mon droit de propriété le fait que je suis plus fort que toi voilà donc c'est peut-être une pétition de principe mais je ne crois pas que en tout cas les poèmes homériques attestent d'un tel fonctionnement et je ne crois même pas possible qu'une société puisse durablement reposer sur un pur rapport de force il y a donc de manière ou d'une autre des institutions qui soutiennent les unes avec les autres et qui permettent de légitimer ce droit de propriété on revient à ce que je disais tout à l'heure la propriété privée ne va pas de soi voilà on n'a pas toujours considéré que ça allait de soi ça a été dit tout à l'heure mais surtout s'il y a une propriété privée est-ce qu'il n'y a que de la propriété privée à partir de ce moment-là c'est la question du terme lui-même qui est posé que serait une propriété privée s'il n'y a que de la propriété privée est-ce qu'on peut envisager une propriété privée sans propriété publique quelle que soit sa nature par ailleurs alors voilà les questions qui m'intéressent alors si on regarde Cléros pardon de ce point de vue je me rattache parce que je pense qu'on peut dépasser justement cette opposition à la réflexion pour moi extrêmement fondatrice de Louis Gernet dans son article sur la notion mythique de la valeur en Grèce qui est souvent citée moins lue et qui à mon avis est extrêmement intéressant j'en cite une phrase pour comprendre justement ce qu'on peut en faire il y a des fonctions mentales dit Louis Gernet comme celle du droit et de l'économie dont pour un peu on oublierait qu'elles en sont c'est-à-dire des fonctions mentales c'est qu'elles s'accomplissent dans nos sociétés suivant un mécanisme dont l'homme lui-même paraîtrait absent c'est-à-dire comme si donc la valeur le droit irait de soi et comme si ça ne procédait pas de rapports de force de débat etc je pense que c'est le problème qui est posé entre Cléros et Téménos dans Hésiode alors la première chose qui frappe enfin qui m'a frappé moi c'est que lorsqu'il s'agit de Cléros alors il y a peu directement d'attestation puisqu'il n'y en a que deux voilà mais c'est qu'à chaque fois la dimension foncière la terre est associée à autre chose c'est-à-dire qu'on peut se demander si la terre en tant que telle est isolée ou si elle est associée à autre chose c'est-à-dire si elle est une partie de ce qu'on pourrait appeler la richesse ou les Ktémata les biens puisque ça le mot existe et d'ailleurs tu cites deux passages concernant les serviteurs d'Ulysse dans lesquels on parle de Ktémata et tu dis que la terre est vraisemblablement sous-entendue mais à chaque fois il est significatif qu'elle est sous-entendue avec autre chose c'est-à-dire qu'elle est un élément parmi d'autres permettant de se constituer donc d'avoir une position sociale au fond d'être quelqu'un alors dans le cas d'Ulysse ce qui est intéressant c'est que ce qui apparaît donc il y a un très utile catalogue des sources qui sont citées donc il s'adresse à Eumée et Philoétios donc deux de ses serviteurs et voilà ce que dit Ulysse si quelques jours un dieu jette sous ma vengeance les nobles prétendants je vous marierai tous deux je vous donnerai des biens et une maison construite près de ma demeure et pour moi désormais vous serez les compagnons les frères de Télémaque alors pourquoi c'est intéressant parce que d'abord on voit que alors là ici il est question donc il n'est pas question de chtémata et pas de mais peu importe juste titre sous-entendu cléros mais on voit que le mot voilà c'est à dire que l'idée que la terre serait nécessairement isolée en tant que telle c'est à dire que que la terre serait une réalité substantielle qu'on pourrait isoler c'est pas ce qu'on voit directement dans le texte on voit plutôt que c'est un élément parmi d'autres permettant de définir une position sociale c'est le premier élément et le deuxième élément qui ressort selon moi de ce passage c'est que cette position sociale elle est construite par rapport à Ulysse c'est à dire vous serez comme les frères de Télémaque autrement dit conclure que cléros nécessairement désigne je cite le lot de terre du petit paysan indépendant pose pour moi un problème puisque ça suppose que à un moment donné il pourrait y avoir une somme de l'eau indépendante au sens strict du terme alors que nous avons à penser la connexion c'est à dire qu'est-ce qui permet éventuellement à un petit paysan de se définir comme indépendant c'est à dire qu'est-ce qui lui garantit au fond son indépendance et on voit que ici c'est Basileus ce qui permet qui permettrait ou permettra à Eumé de se définir comme indépendant c'est parce que Ulysse me l'a donné et si Ulysse me l'a donné alors Ulysse sans doute pourrait me le reprendre et donc ça veut dire que peut-être il faut envisager le cléros comme une terre qui n'entraîne pas des obligations tant que l'autorité qui garantit la propriété le décide mais que si Ulysse va voir Eumé et il dit dis donc désormais il y a des obligations où je reprends est-ce que Eumé peut dire non je suis un propriétaire indépendant c'est ma terre et là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui à mon avis pose problème ou doit être développé alors cette discussion sur le cléros et donc sur la propriété elle est ensuite sur le modèle donc de analyse synthèse rapportée à la discussion à partir de deux articles du 19ème siècle donc concernant la propriété foncière donc savoir qui est le véritable propriétaire est-ce que c'est la communauté ou est-ce que ce sont les individus et est-ce qu'il y a une redistribution régulière des propriétés alors il y a un passage qui est cité qui m'a semblé très très intéressant et j'avoue que je ne l'avais pas voilà je n'ai pas fait attention je l'avais déjà vu c'est au champ 12 donc au champ 12 et ça doit être les vers 421 423 donc je cite on dirait deux hommes en dispute pour des bornes avec des instruments de mesure en main dans un champ mitoyen et qui sur un étroit terrain lutte chacun pour son droit alors je sais qu'il y a une discussion sur la traduction donc il sait en grec de quoi s'agit-il pour son droit et donc est-ce que ça serait la preuve c'est ça le débat d'une redistribution permanente alors moi je trouve que quand on pense à Hésiode justement pour moi on a un texte qui se raccorde parfaitement à Hésiode il s'agit d'une dispute d'héritage il s'agit donc de on a un droit c'est quoi ce droit ? c'est le droit à hériter c'est-à-dire qu'on a une terre qui est divisée sans doute en deux pour laquelle donc des bornes on va mesurer des instruments de mesure en main donc en tout cas la situation elle semble être assez claire sur ce plan-là parce que si on la rapporte à l'héritage il n'y a plus aucun problème il s'agit bien de lutter et du coup la question du IC que soit pour son droit ou égalité ne pose plus de problème puisque dans les deux cas on pourrait parler de la même chose à savoir de la nécessité de diviser en deux une même parcelle à la suite d'un héritage donc ça renverrait et ça irait dans ton sens d'ailleurs à l'idée qu'il y a bien une propriété privée une appropriation mais évidemment ça renvoie à l'idée qu'il y a bien une instance au-dessus qui garantit cette propriété ce qu'on voit d'ailleurs sur le bouclier puisqu'il y a bien de la justice là-dedans alors donc effectivement pour le cléros qu'est-ce que j'en déduis c'est que ça pose ce problème de la dernière instance et la question de l'égalité du partage égalité des bornes pose la question de la valeur c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une idée de la valeur qu'est-ce que ça veut dire parce que ça parlait de soi mais est-ce que l'égalité des terres c'est l'égalité en superficie ou est-ce que c'est l'égalité parce qu'elles produisent parce que dans ces cas-là c'est pas la même chose la terre n'a pas a priori la même valeur à la superficie c'est une manière de compter donc est engagé le problème je n'ai pas le temps d'en parler mais chez Hésiode on a la question qu'on a très manifestement l'idée que la valeur de la terre c'est ce qu'elle produit puisqu'il dit à la fin chacun a son lot et on se débrouille pour bien faire produire etc. donc à la fin ce qui semble être la valeur de la terre c'est pas la superficie c'est ce qu'elle produit ici la question me paraît être posée pourquoi elle est posée c'est parce que je pense que le même lot de terre et ça c'est avec Gernet je pense qu'on peut le voir le même lot de terre n'a pas la valeur en fonction de qui le donne c'est-à-dire en fonction de l'appropriation symbolique de la terre et ça c'est la question sur le théménos le théménos c'est pas plus de terre etc. c'est-à-dire que le théménos de mon point de vue ne peut pas être défini par une superficie ou par une valeur matérielle supérieure il est défini parce qu'au moment où on vous le donne il signifie que vous êtes roi alors la question du passage que tu cites tu le dis d'ailleurs la possession de théménos est associée à la royauté Alkinos Ulysse Télémax Arpédon et Glucos le bacillus du bouclier Bélérophon Aené alors dans le cas d'Aené que tu commentes je trouve ça très intéressant parce que c'est une formule qui semble être problématique alors ça c'est 20 voilà je crois que je l'ai non j'ai sur 22 donc c'est 20 183 et 180 pendant 183 et 178 176 donc c'est Achille qui s'adresse à Aené et qui lui dit qui envisage donc qui l'interpelle selon le lien assez classique mais quand tu me tuerais ce n'est pas pour cela que Priam te mettrait son apanage en main il a des fils il est d'esprit solide ce n'est pas une tête folle à moins que les Troyens n'aient déjà taillé quelques domaines supérieurs à tous les autres un beau domaine aussi propre aux vergers qu'aux terres appelées dont tu pourras jouir si tu me tues mais je crains que tu n'aies quelques peines à le faire donc on est dans une situation d'invective où en fait il dit si tu me tues Priam ne va pas te donner une terre alors ça c'est intéressant parce que c'est les deux qui vont ensemble qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que Priam ne te désignera pas comme héritier tu ne seras pas l'héritier de Priam et lorsqu'il s'agit du Temenos peut-être c'est les Troyens qui vont te le donner pourquoi ? parce que tu vas gagner donc si tu gagnes tu pourras prétendre être roi puisque tu auras tué le meilleur c'est ça qui est sous-entendu autrement dit les Troyens te promettent Temenos c'est-à-dire te promettent de te faire roi au nom de ta victoire c'est donc pas la terre qui a de la valeur mais c'est la victoire qui permettra à la terre d'avoir la valeur royale et évidemment Achille se manque de lui parce qu'il lui dit en fait non le roi restera roi il y aura toujours Priam donc ça sera terminé et dans ces cas-là je pense que cet enjeu c'est celui de la timée c'est-à-dire de l'estimation de la position sociale qui est toujours rapportée à ce qu'on fait et ça c'est toute la structure de Liliane pourquoi Achille et Agamemnon se disputent ? parce qu'il y a une dispute sur la royauté et sur la capacité d'Agamemnon d'être le roi Briseis c'est je vous le rappelle le guérins d'Achille c'est-à-dire ce qu'il a pris d'abord sur le butin avant qu'il y ait le partage égalitaire c'est-à-dire ce qui montre qu'il est roi avec les autres donc si quand Agamemnon perd sa captive Criseis il a perdu son guérase donc il n'est plus roi parce qu'il a perdu ce qui lui permettait de s'affirmer roi donc qu'est-ce qu'il fait ? il se tourne vers son concurrent direct Achille il lui retire son guérase et lui il dit je vous y renvoie sur la royauté justement mais ce qui m'intéresse c'est que le débat est ouvert il n'est pas caché et c'est là où je pense que peut-être une certaine grille de lecture marxiste amène à y voir un voile idéologique quand il s'agit plutôt de discussions et de débats qui sont le propre même de cette société c'est-à-dire une société d'incertitude dans laquelle sur les positions sociales dans laquelle les positions sociales sont très souvent réévaluées à l'homme de ce qui se passe en témoigne la course de charge j'en ai déjà parlé souvent donc du champ 23 dans lequel on voit comment le fait d'être vainqueur et si vous prenez tous les jeux j'ai fait l'étude de toutes les épreuves qui sont proposées toutes sont sur le même organisées de la même façon soit le vainqueur on le connaît dès le début puisqu'il est plus fort qu'eux et c'est dit dans le texte soit il y a une incertitude et ensuite selon les cas le poète traite la question de l'incertitude mais c'est toujours une incertitude dans des gens qui sont potentiellement vainqueurs c'est jamais une incertitude globale c'est pas les jeux olympiques que le meilleur gagne etc mais d'ailleurs les jeux olympiques c'est pas non plus que le meilleur gagne donc pas de problème donc du coup la distinction que tu récuses d'ailleurs entre le temenos royal et le temenos octroyer en échange de services rendus je suis tout à fait d'accord sauf que je pense que tu dis ici deux façons d'envisager le même le temenos je te cite est la terre de fonction du roi qui a sa place dans le cadre de relations politiques normales mais à côté de cette réalité existe un discours sur le temenos une façade idéologique à fonction éthiologique où cette terre est gagnée grâce à des exploits exceptionnels etc et je pense que ce n'est précisément pas le problème c'est pas une façade et c'est pas un voile c'est la vérité du temenos et que ça ne peut être possédé que par un roi donc c'est pas un voile c'est la réalité c'est leur vérité si j'ai un temenos c'est que je suis roi et donc la question du voile à mon avis ne permet pas de comprendre plus que cela à la réalité qu'on considère puisque dès le départ il va de soi que si quelqu'un me dit c'est un temenos c'est que c'est quelqu'un qui me reconnaît et on se retrouve dans une situation assez classique où la communauté et là on a notre autorité qui valide l'autorité juridique la communauté passe son temps à assister à des débats entre Bacileys et à la fin dire ça nous va comme ça le meilleur exemple de ça c'est le champ de l'idéal Tercit Tercit dit la même chose à Agamemnon qu'Achille c'est les mêmes formules sauf que Tercit il se fait massacrer par Ulysse parce que lui il n'a pas le droit de le dire et on a tout un enjeu où la foule les Achaéens qui sont là disent oui ou non et on sent qu'il y a une tension où les Achaéens pourraient tout d'un coup dire si si Tercit a raison puis finalement ce n'est pas il rit avec lui et ensuite il rit avec Ulysse il rit des malheurs qui arrivent à Tercit j'en termine là donc pour moi je pense que c'est cette question de la Terre donc on peut l'aborder en tenant compte de l'appropriation symbolique non pas pour dire il n'y a que ça qui compte et donc la Terre en tant que réalité matérielle n'aurait pas d'intérêt mais parce que ce fait qu'est la Terre nous ne pouvons le saisir qu'à travers la vérité ou les vérités que les membres des sociétés que nous étudions ont à ce sujet et je crois que c'est l'un des enjeux et cet enjeu me paraît pouvoir être saisi de manière extrêmement utile avec le livre de Julien Zurbach voilà merci j'ai été trop long bien donc nous reprenons après notre pause et c'est l'intérêt de cet échange c'est de permettre à l'auteur de rentrer en discussion avec nous et donc je cède tout de suite la parole à Julien Zurbach qui va revenir sur les points qui lui paraissent nécessiter commentaire voilà merci Julien merci beaucoup et merci d'abord à la REA aux éditions au Zonius l'université Bordeaux-Montagne j'ai retenu des trucs et à tous ceux qui sont ici qu'ils parlent ou qu'ils écoutent je ne sais pas ce qui est le plus difficile cet après-midi d'ailleurs c'est bon il est il est bien évident que c'est un plaisir d'être ici pour cette discussion avec des interlocuteurs de qualité et d'extrême qualité que vous avez pu entendre j'aimerais souligner aussi que c'est c'est extrêmement intéressant c'est à dire que je pense que je suis le premier à en profiter que j'ai pris beaucoup de notes grâce à un système de bases de données extrêmement extrêmement élaboré on a parlé d'histoire vintage tout à l'heure donc vous avez aujourd'hui les petites fiches sur papier et voilà j'espère que ça va fonctionner et donc c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que les points de vue que vous avez entendus offrent tous des choses extrêmement neuves et que évidemment il n'y a rien de mieux que de voir quelque chose qu'on a écrit regarder découper analyser avec bienveillance et rigueur comme ça a été fait cet après-midi par des gens qui des collègues des chercheurs qui ont chacun un arrière-plan scientifique particulier et chacun ont vu ça donc depuis leur propre cheminement je ne vais pas reprendre dans l'ordre des interventions j'ai essayé d'isoler un certain nombre de thèmes et de questions et donc chacun se reconnaîtra évidemment et j'espère qu'il y aura une progression à peu près visible alors j'aimerais commencer par quelques questions historiographiques et d'abord par répondre ou ne pas répondre à la question de Christophe Chanson qui voulait savoir comment était perçu ce sujet au début donc dans la première moitié des années 2000 parce que c'est un livre qui est assez épais et il faut bien avouer que la thèse a duré assez longtemps et donc elle est soutenue en 2008 mais les travaux ont commencé au début des années 2000 comment est-ce que c'était perçu comme un sujet relativement vintage il faut bien le dire quelque chose d'assez traditionnel je ne vous donnerai pas de nom mais il y a des gens qui ont levé les yeux au plafond en entendant énoncer ce sujet c'était évidemment révélateur d'un contexte surtout en ce qui concerne le rapport aux sources en fait et on y viendra dans un instant peut-être pas tant la thématique elle-même parce que on était aussi dans une époque où on proclamait beaucoup l'importance des démarches spatiales en archéologie ou la géographie historique aussi bien dans ces aspects traditionnels que dans des démarches plus modélisatrices était bien vu était quelque chose qui était pratiqué on se souvient du catalogue d'exposition du 150naire de l'école française d'Athènes qui s'intitule l'espace grec et où on a tout ce qu'on faisait dans les années 90 en termes de démarches spatiales les photos satellites auxquelles on ne croit plus tellement aujourd'hui les prospections céramiques etc. bon donc ce n'était pas tant le thème lui-même que le rapport aux sources c'était mais enfin qu'est-ce qu'on peut bien faire sur l'époque archaïque de toute façon il y a trois textes littéraires et deux inscriptions et on ne peut pas en tirer grand chose en tout cas on n'a pas ce qu'il faut pour tenter une synthèse alors toujours en matière historiographique et pour parler un peu moins du contexte de mon travail mais prendre un peu de recul j'ai évidemment beaucoup apprécié de le voir remis dans le temps long des recherches sur les campagnes grecques et paysans grecs eux aussi on en reparlera je pense et j'aimerais le souligner ici parce que je crois que c'est important que nous sommes à un moment de maturation historiographique il y a des choses qui changent il y a beaucoup de livres importants qui paraissent en ce moment je pense sur une dizaine d'années en histoire grecque en général et ça permet aussi de rompre avec une certaine mythologie historiographique sur les années 60 90 aussi bien en France que dans le monde anglo-saxon il n'y a pas une vieille histoire et une nouvelle histoire qui serait fantastique il n'y a pas de révolution méthodologique ou conceptuelle qui ferait que tout ce qui est paru avant 1980 ou 2000 n'est plus à lire je pense qu'il faut absolument se replacer constamment dans un temps long de l'historiographie et aussi bien voir que certains noms qui ne sont pas forcément les premiers cités ne sont pas les moins intéressants le livre d'amoretti n'a pas fait son chemin jusqu'au monde anglo-saxon et c'est regrettable et il n'est pas le seul j'aimerais signaler puisqu'on parlait de silo qu'il y a aux éditions du CNRS quatre superbes volumes sur le stockage des céréales initié par François Sigaud toujours pas réédité à peu près introuvable aujourd'hui sauf dans quelques bibliothèques et complètement ignoré il y a un livre allemand sur l'urbanisme grec à l'époque archaïque qui mentionnant quelques trous bizarres à Olympe finit par trouver un parallèle chez les mayas et une expérience d'archéologie donc un processus d'archéologie expérimentale disons mené par des archéologues américains travaillant en Méso-Amérique pour finir par dire mais oui on peut conserver des céréales dans des trous donc il y a certains certains décalages historiographiques qui sont regrettables et qu'il faut souligner et qu'il faut comprendre et donc je voudrais prononcer ici les trois noms il y a les travaux de Marie-Claire Amoretti et il y a aussi des noms comme François Sigaud évidemment que je viens de citer André-Georges Audricourt au-delà de François Sigaud Charles Parrain qui ont d'ailleurs tous les trois été rassemblés non Parrain, Audricourt et Leroy-Gouran ont été rassemblés dans un même hommage dans un superbe volume qui s'appelle « Pensez le concret » dont je conseille absolument la lecture Enfin pour ce qui est de l'historiographie j'aimerais revenir sur cette référence au matérialisme historique et sur l'aspect idéologique de ce de ce livre selon les termes utilisés par mon voisin Alors certes il est sans doute indéniable mais il faut le qualifier de quelque manière il est certain qu'aujourd'hui on est à une époque où on peut faire référence à Marx comme on fait référence à Durkheim ou comme on fait référence à Audricourt par ailleurs c'est-à-dire que nous avons sans doute la possibilité la chance de pouvoir profiter d'un Marx complètement édité et moins statifié qu'il ne l'a été Il y a donc des outils qui sont redevenus disponibles tout en étant moins chargés et qui sont extrêmement intéressants Mais cette phrase de Le Maunier qui consiste à dire que le problème c'est de savoir ce que les activités productives font aux relations sociales en gros c'est aussi quelque chose qui est au fond la vieille ambition intellectuelle de l'histoire rurale C'est l'ambition de Marc Bloch c'est d'essayer de comprendre les articulations qui existent entre ce qu'on peut appeler le système technique pour aller vite les relations sociales le monde de la production et de l'allocation des biens le paysage et d'essayer de mettre tout ça en système même si le système ça peut être un fantasme et un piège il y a là quelque chose qui est aussi sans doute plus large que le matérialisme historique à proprement parler pour ce qui est de l'extension temporelle et spatiale de ce travail évidemment c'est quelque chose qui vient directement de Pierre Carlier c'est un sujet un sujet typique il il l'avait fait lui-même pour la royauté et c'est un c'est une manière de faire qui n'était pas une lubie personnelle mais qui correspondait bien à un moment de la recherche les textes en linéaire B ont été déchiffrés en 52-53 ils ont été édités dans les années 70 pour la plupart d'entre eux ça a duré plus longtemps pour d'autres ils sont disponibles mis en série et compris sur le plan archivistique donc constitué en documents historiques dans les années 80 au fond et c'est dans les années 80 qu'on voit apparaître les premières synthèses les premiers ouvrages utilisant vraiment non pas quelques aspects particuliers de cette documentation mais sa structure d'ensemble et ce qu'on sait du fonctionnement économique et social des palais mycéniens donc un des premiers livres qui fait ça c'est La royauté en Grèce avant Alexandre de Pierre Carlier 1984 et donc il a régulièrement donné proposé conseiller des sujets de ce type et il a il a milité pour remettre le bronze récent dans le cours de l'histoire grecque ce qui à mon avis est tout à fait tout à fait légitime La longue durée évidemment ça a comme corollaire qu'on abandonne cette recherche de moments clés il s'agit plus de savoir si la cité apparaît en 750 ou plutôt le 1er janvier 700 ou plutôt en 650 tout simplement parce que la cité n'est peut-être pas une notion aussi claire et unitaire qu'elle a pu l'être à une époque Sur les aspects fonciers de la colonisation là je pense que c'est quelque chose qui est acquis maintenant on est au-delà du retour de Balancier on est à une époque de synthèse plus avancée j'ai eu la chance il y a 15 jours à peine d'assister à une des ultimes conférences d'Enzo Lipolis avant sa disparition effarante qui était professeur à la Sapienza à Rome et qui a été très clair sur ces points là et l'école italienne l'est depuis longtemps par comme le montent les prises de position de Greco Lombardo et d'autres donc sur ce plan là je pense que la question est à peu près close et qu'on peut avancer pour ce qui est des sources alors Christophe Chanson a soulevé deux questions celle des sources manuscrites et celle des sources iconographiques pour ce qui est des sources manuscrites également je pense qu'il y a là la fin de position extrême qu'on est dans un contexte aujourd'hui de pragmatique historique de pratique de l'histoire sans préconception trop lourde on a traversé à la fin du XXe siècle comme ça avait été le cas à peu près exactement un siècle avant une phase hyper critique il faut l'appeler comme ça c'est à dire que quand on demande à quelqu'un systématiquement de justifier a priori l'emploi de telle ou telle catégorie de sources prise comme une masse il y a quelque chose qui ne tourne plus rond il voilà il fallait sortir de ça on a bien compris quel était le rôle instrumental que pouvait jouer la position hyper critique dans un certain contexte historiographique puisque les textes certes plus tardifs sont aussi ceux qui parlent d'esclaves de lutte pour la terre de de problèmes sociaux etc et que dans l'état où était où est encore l'archéologie de la Grèce archaïque il était beaucoup plus aisé pour des théories relevant de l'individualisme méthodologique de se retrouver face à des gens qui étaient occupés à élever des statuts et faire des grands banquets sans avoir à se préoccuper de produire quoi que ce soit puisque de toute façon on a fouillé que les tombes et les sanctuaires comme vous l'avez compris donc ça ça fonctionnait très bien voilà alors l'attitude que j'ai eue vis-à-vis de cela encouragée par Pierre Carlier ça a été de mettre entre parenthèses les questions générales de validité ou non des sources manuscrites de les prendre en compte et d'essayer comment dire de montrer le mouvement en marchant c'est à dire que les réécritures les inventions les trafics divers et variés qui sont légers ou qui sont réels finissent par apparaître mais il faut les analyser un par un et voilà du point de vue alors pour ce qui concerne l'iconographie c'est tout à fait vrai peut-être que ce livre aurait dû se terminer par une interrogation sur l'apparition de thèmes liés à la production agricole sur les vases attiques au moins je ne l'ai pas fait sans doute par incapacité technique aussi il y a plusieurs articles qui recensent ces documents ils sont difficiles à utiliser d'un point de vue d'histoire économique et sociale ils sont plus intéressants d'un point de vue d'histoire des techniques je pense notamment au pressoir du Schifos de Boston mais ce qui m'a toujours frappé avec ces sources ça n'est pas tant le fait même de leur apparition que le caractère extrêmement restreint qu'elle conserve c'est à dire qu'en fait on a quelques dizaines de scènes de ce genre qui sont toutes isolées c'est toujours si vous prenez la fameuse coupe qui est en couverture de la main d'oeuvre agricole parue en 2015 ici même à la même maison d'édition et disponible ici je pense cette coupe est isolée dans sa série c'est une coupe à tic d'une série bien connue etc mais c'est la seule de sa série qui est une scène de travail agricole de même le Schifos de Boston n'a pas de parallèle avec cette forme et ce type de décoration on trouve d'autres scènes mais on trouve pas d'autres pressoirs voilà c'est ça qui m'a qui m'a surpris c'est que c'est toujours extrêmement singulier en fait ça veut dire qu'il y a un grand nombre de questions qui restent complètement ouvertes qu'on a beaucoup de mal qu'on pose d'habitude en iconographie mais qu'on a beaucoup de mal à poser à propos de ces documents précisément sur le type de production le public attendu voilà donc c'est c'est une c'est une une documentation qui reste à mon sens très ambiguë et qui demanderait beaucoup plus d'élaboration la communauté rurale et les paysans alors la communauté rurale pour moi c'est une expression qui provient de je sais pas on peut appeler ça l'ethnologie européenne ou les études sur les sociétés rurales plus récentes c'est Isaac Shiva et Stahl et ce ce courant d'études elle elle n'implique rien en termes de pratiques collectives de propriétés collectives etc c'est quelque chose de relativement souple évidemment quand on souligne comme on l'a fait cet après-midi la grande rareté des pratiques collectives et communautaires aussi bien dans l'exploitation que dans l'appropriation des terres on est quasiment dans un cas limite c'est à dire qu'on a quasiment plus que l'habitat et le fait que le territoire soit délimité mais je pense que ça marche parce que ça marche pas trop mal pour les dèmes athéniens on sait il y a cette il n'est peut-être pas général finalement mais il y a cet impôt cette enteticone qu'on doit payer quand on possède des terres dans un autre dème je pense que les communautés rurales d'Athènes c'est vraiment les dèmes d'ailleurs Papazarkadas souligne que les dèmes demandent des garanties foncières ce que la cité ne fait jamais tout simplement parce que les terres publiques ne sont pas au niveau de la cité les terres publiques qu'elles soient allouées attribuées ou que ce soit des communaux ça se situe au niveau des dèmes donc il y a quand même une notion de terres non attribuées de communaux en rapport avec une limite du terroir qui me semble relativement récurrente et qui permet de penser qu'on peut parler de communauté rurale surtout à haute époque pour la paysannerie effectivement la définition que j'en avais c'était essentiellement la définition des anthropologues c'est à dire que celui qui cultive la terre sans avoir rien à verser ou à justifier auprès de quelque autorité extérieure que ce soit c'est un cultivateur le paysan c'est celui qui est en contact avec un seigneur une ville un marché etc je pense qu'on peut parler de paysans à haute époque je l'ai fait sans doute parce qu'il y a une dimension sociale à ce terme qui est autre que celle de cultivateur ou d'agriculteur il est vrai que et je m'en suis rendu compte cet après-midi ça pose des problèmes à la fin de la période justement parce que on peut souligner je pense les destins divergents de différents groupes qui pourraient être appelés paysans les îlotes sont des paysans les ectémores pour moi sont des paysans et ils deviennent citoyens ce qui n'est pas le cas du tout des îlotes et puis on trouve même dans un dans un traité de délimitation entre Millet et je ne sais plus quelle cité voisine au troisième siècle il y a une opposition assez claire entre les citoyens et ceux qui travaillent la terre ils disent je ne sais plus c'est entre Millet et Millonte il y a des endroits où se trouvent des citoyens et puis des autres qui travaillent la terre il y a une périphrase comme ça et Faraguna pense que ce sont les descendants des guerrides des sortes d'îlotes qui sont là mais clairement ceux qui travaillent la terre c'est une manière de définir ceux qui justement ne sont pas citoyens la terre change de main alors oui oui sans doute je pense que cette question qui va avec celle de la de la valeur de la terre sur laquelle je reviendrai plus tard cette question doit comme beaucoup d'autres être désacralisée ou dédramatisée en tout cas qu'on échange de la terre ça ne veut pas dire qu'on est passé dans les eaux glacées du calcul rationnel il faut sans doute se dégager de la perspective boulanienne ce que j'ai appelé quand je parle de grand partage c'est une référence à l'article de Florence Weber dans Genèse il y a une vingtaine d'années qui critique cette cette tendance d'un certain nombre de théories traditionnelles à tracer un partage et un seul donc une répartition une division en général évidemment entre nous et les autres la grande transformation de Polany c'est un livre passionnant mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment complètement utilisable dans tous les domaines de l'histoire parce que sinon on passe notre temps à faire des grands partages et à la fin on a tellement tout partagé qu'on ne voit plus grand chose donc si on échange de la terre si on voit la terre changer de main et même être formellement vendue ou voir sa valeur calculée par rapport à ce qu'elle produit par exemple ça ne veut pas dire que la terre est une marchandise au sens de la grande transformation de Polany donc c'est un peu mais ce que ce que je dis là c'est des poncifs au fond c'est un peu comme le marché c'est simplement qu'il faut historiciser tout ça il y a sans doute beaucoup de catégories de terres en relation aussi bien avec leur potentiel agricole qu'avec la manière dont elles sont entrées dans le patrimoine et le type de possession exact qu'on exerce sur ces terres l'inaliénabilité n'existe pas à l'origine ce sont des mesures des cités archaïques pour limiter la concentration la perte de terre et on note d'ailleurs que ceux qui y croient spontanément sont aussi ceux qui souvent ceux qui repousseraient toute idée de droit ou de 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 structures juridiques contraignantes aux hautes époques donc il y a une certaine contradiction ici voilà d'autre part je pense maintenant et ça je n'ai pas écrit mais je pense qu'il va falloir revenir à la question de la propriété familiale un jour ceci grâce à un petit livre allemand d'Oliver Groth sur les tribus qui renouvelle la question de manière extrêmement intéressante question qui a été renouvelée aussi à travers la fouille de quelques nécropoles proto-géométriques qui montrent clairement les les groupements familiaux assez larges qu'on peut voir à cette époque et donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra pouvoir aborder de manière dédramatisée et désacralisée il y a peut-être des terres inaliénables mais certainement pas toutes il y a peut-être des terres qui seront à reconduire à une famille plus large que la famille nucléaire mais certainement pas toutes non plus et donc il faut laisser une place à la diversité et ne pas trop faire peser tous les enjeux sur l'une ou l'autre fragile petite source à propos des ibères j'ai j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces beaux exemples d'archéologie sociale et d'archéologie de la cellule domestique on aimerait avoir des contextes de ce type là en Grèce surtout pour les hautes époques on commence à en voir apparaître on commence à voir apparaître des fouilles notamment à Azoria où on se soucie de savoir où étaient stockées les céréales et où est-ce qu'elles étaient consommées par exemple y a-t-il un décalage parce que vos contextes sont essentiellement du quatrième troisième je pense la maison que vous avez montré au début c'est troisième aussi y a-t-il un décalage peut-être en tout cas il y a un décalage avec Athènes ou Millet parce qu'à cette époque là dans les grandes cités du moins l'approvisionnement est assuré en grande partie par la cité et par le marché ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de silos si on les cherchait on le trouverait sans doute mais la cellule domestique est placée là dans un contexte qui est sans doute assez différent cela étant et j'ajoute ça d'un point de vue grec je pense qu'il ne faut jamais oublier de se demander où sont les vraies frontières c'est-à-dire qu'opposer des Iber et des Grecs en pensant que ce sont des sociétés différentes c'est sans doute légitime est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de différence peut-être d'un autre type c'est-à-dire que je peux tout à fait imaginer qu'au troisième siècle encore en Grèce du Nord par exemple ou dans certains coins du Péloponnèse on puisse trouver des contextes du type de ceux que vous avez montré donc il y a peut-être quelque chose là qui est lié plutôt à l'urbanisation qu'à des différences globales donc il faut toujours faire attention quand on oppose des sociétés prises dans leur ensemble les frontières ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend et alors le rapprochement à propos de la dette m'a semblé extrêmement intéressant aussi oui bien sûr il y a un changement dans la dette on passe d'un type très très fluide plutôt entre égaux disons en tout cas sans garantie chez Hésiode à une dette que vous avez appelée financière exprimée probablement en argent donc c'est quelque chose qui est tout à fait attesté cette dette antérieure donc constituée d'obligation sociale et politique est certainement quelque chose de très réel je pense qu'il y a aussi les textes des auteurs classiques alors il y a les textes sur le soi-disant empire des Arvernes là sur l'UERN et Bithuit qui sont là derrière sur les largesses des rois Arvernes et puis dans la guerre des Gaules je crois qu'il y a un chef gaulois qui se promène avec ses dépendants et ses endettés il y a deux catégories et les deuxièmes sont des endettés donc là ça marche très bien pour ce qui est du monde grec là je pense qu'il y a un certain décalage parce que ce cet entretien des dépendants cet entretien de ceux qui deviennent des endettés par disons les aristocrates ou les plus riches est vraiment très peu attesté en fait c'est il y a le discours de Sarpédon dans l'Iliade où il explique qu'il a des bonnes parts de viande parce qu'il est là pour défendre son peuple qui pourrait s'en rapprocher mais nous quand on trouve des cadeaux ils vont dans l'autre sens les gens les dorophores ce qu'on appelle les dorophores ce sont ceux qui portent les cadeaux c'est une catégorie de dépendants dans une cité de la mer noire les il y a un texte sur Naxos qui explique que les jeunes gens de Naxos avaient l'habitude d'apporter le plus gros des poissons issus de la pêche au chef local disons et donc ce qu'on a c'est plutôt dans ce sens là mais ça ça relève aussi d'un fait très grec ou très égéen qui est la très grande ambiguïté du vocabulaire du don qui est réapproprié et utilisé à toutes les sauces pour recouvrir bien des redevances et sert de voile idéologique à plusieurs reprises et c'est comme ça que j'en arrive donc à cette ce dernier point sans doute le plus celui qui qui cause le plus de discussions parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler mais ça a été évidemment très clairement et très bien abordé cet après-midi ce livre alors comme le Christophe P. Barth a très très gentiment dit que ce livre n'était pas seulement l'étude d'un objet mais que c'était une vraie histoire sociale au sens de perspective générale sur la société à partir d'un point de vue alors j'aimerais souligner ça je ne peux pas dire je sais qu'il y a beaucoup d'aspects vintage dans ce livre mais je souscris totalement à cela ça n'est pas au début c'est parti comme l'étude d'un objet particulier donc bien délimité mais évidemment quand on s'attaque à la terre et à la dette c'est quelque chose de beaucoup plus ça prend tout de suite d'autres dimensions et donc ça ça amène à évoquer beaucoup de questions d'ensemble sur les sociétés de l'époque alors c'est un point de vue donc qui part d'une ambition qu'on peut dire dans diverses traditions d'une ambition de l'histoire rurale de construire quelque chose de global qui permette alors global au sens pas au sens d'histoire globale maintenant mais juste quelque chose de général allant des techniques aux rapports sociaux et au paysage en gros ce que j'ai dit au début et évidemment les facteurs matériels ont un rôle central là-dedans la première chose que j'aimerais souligner c'est justement que même si les observations de cet après-midi ne méritent pas d'être mises en série avec d'autres interventions antérieures c'est quelque chose qui a été souvent reproché ou critiqué ou soulevé à propos de ce livre depuis la soutenance et ça n'a pas ça s'arrête pas et ça s'arrêtera pas on dit toujours oui mais il y a autre chose alors certes il y a autre chose mais il y a aussi ça donc je pense et là encore je ne vise pas les questions posées cet après-midi mais je pense que ça dit quelque chose de la structure du champ historique actuel en histoire ancienne qui est que quand on s'attaque à des problèmes d'histoire des techniques d'histoire économique ou d'histoire sociale d'histoire sociale prise comme en rapport avec les techniques et l'économie on se fait très vite dire oui mais enfin il y a quand même aussi le symbolique la distinction le culturel etc c'est très important oui c'est très important mais enfin moi je j'ai eu parfois des réactions un peu extrêmes dans des discussions antérieures j'ai dit oui mais enfin moi je m'occupe de l'outillage agricole personne d'autre le fait si je ne le fais pas ça ne sera pas fait alors que le culturel est symbolique tout le monde s'en occupe donc laissez-moi faire mon truc voilà ça c'est pas je ne dis pas ça pour enregistrer mes réactions personnelles je dis cela parce que ça révèle quelque chose je pense que ça révèle quelque chose de la manière dont on aborde l'histoire ancienne aujourd'hui quand enfin c'est un reproche qu'on ne faisait pas il y a 50 ans aux grands travaux classiques d'histoire rurale c'est voilà donc on a on a une perspective très particulière ensuite et alors j'aimerais revenir ici sur un point d'historiographie c'est vrai que tous les noms qu'on a cités sont très sont très importants pour moi on a eu cet après-midi un cadre historiographique assez francophone j'ai et c'est c'est vrai que c'est c'est très présent une des enfin parmi les lectures quand même dont j'ai l'impression qu'elles ont fait progresser le travail il y a la tradition marxiste britannique qui n'a n'a pas été mentionnée ici mais donc essentiellement Hilton Thomson Hobsbawm etc qui plaçait au coeur de sa démarche le problème de l'articulation entre le matériel et le symbolique disons c'est-à-dire le dépassement de cette notion de voile idéologique qui était un héritage d'époques antérieures et c'est pour ça que j'ai été amené à souligner par exemple la dimension politique radicale des revendications de la fin du 7ème siècle et l'autonomie comment dire intellectuelle idéologique de ce que je comprenais comme la paysannerie à l'époque des iodes à l'époque où les iodes dit n'allez pas sur l'agora vous n'avez rien à y gagner faites plutôt comme moi je dis repliez-vous sur la communauté mais surtout l'oïcos et tout ira bien mieux et je pense qu'on peut tracer le devenir de certaines des revendications ésodiques dans les législations spartiates ou athéniennes et on peut aussi trouver là l'origine historique et contextualisée pour le coup des revendications de type égalitaire sur le plan enfoncier au moins qui sont un des contextes importants des entreprises de colonisation voilà alors ça c'était de manière très générale sur le téménos et la question de la valeur de la terre je partage tout à fait le point de vue de Christophe P. Barthes c'est vrai que les différents comment dire les différents facteurs d'établissement d'une valeur de la terre sont quelque chose qui est absolument essentiel et qu'il faudrait reprendre je voudrais juste souligner que dans le téménos il y a quand même un élément matériel qui est souligné très régulièrement peut-être pas presque à chaque fois mais très régulièrement il y a une formule ou disons plusieurs plusieurs variantes d'une même formule qui souligne toujours d'abord que le téménos est grand et ensuite que c'est de la terre assez réale d'une part ou à la bourre mais aussi des vergers des vignes ce qu'on voudra voilà donc il y a il y a là peut-être un élément à tenir en en comparaison des autres voilà alors je voulais revenir au début pour finir parce que je me rends compte que j'ai oublié la première question de Christophe Chanson qui est celle sur la dette la dette c'est tout simplement apparu et ça me permettra de faire l'ouverture de fin la dette est apparue au fur et à mesure du travail d'abord à propos de la situation athénienne et essentiellement à propos de celle-là et puis ensuite de quelques autres situations qui pouvaient sembler parallèles et peut-être maintenant aussi à propos du bronze récent c'est lié essentiellement à la lecture d'articles de Jack Roll et Raymond Desca qui mettent en relation surtout Desca qui mettent très clairement en relation les transformations de la dette au 7ème siècle donc le passage à ce que vous avez appelé une dette financière donc une dette avec garantie menant parfois à l'esclavage pour dette et d'autre part l'apparition d'une monnaie pesée d'une monnaie d'argent sous la forme d'une monnaie pesée mais l'important c'est que c'est de l'argent c'est du métal et qu'on ne compte plus seulement en orge ou en lentille mais que c'est bien une monnaie particulière qu'il est difficile parfois de trouver et qui peut être difficile de rembourser de payer avec laquelle il peut être difficile de rembourser donc ça m'est apparu comme quelque chose d'essentiel effectivement au cours du travail et même en fait après le travail lui-même et donc dans la phase de retravaille sur le livre cet élément donc à la fois l'histoire monétaire qui relativise beaucoup l'importance de la frappe et qui met les vraies césures au 7ème siècle donc l'histoire monétaire le rapport entre la dette et les formes de contrôle de la main d'oeuvre c'est quelque chose qui ouvre sur une perspective qui a été assez peu soulignée cet après-midi et c'est peut-être qu'elle est en fait pas très présente dans ce livre qui reste un livre essentiellement d'histoire grecque mais c'est le passage à une histoire méditerranéenne c'est peut-être plus sensible en fait dans le le volume du colloque sur la main d'oeuvre à l'école en Méditerranée archaïque il est certain que comme je disais tout à l'heure il faut se méfier des frontières elles passent pas toujours à l'endroit qu'on attend et on ne peut plus tout comme on ne peut plus sur le plan chronologique traiter de problèmes d'histoire économique et sociale en disant je vais faire l'époque archaïque et en ignorant que l'époque archaïque a été définie comme un style de sculpture il y a 6 ou 7 générations en se disant je m'arrête en 480 parce que tout change alors qu'en fait rien ne change de la même manière pour ce qui est des délimitations géographiques de nos recherches on ne peut plus s'arrêter aux frontières évidentes on ne peut plus seulement faire le problème de la terre en Grèce ou l'esclavage en étruerie ou l'argent chez les phéniciens tous ces gens là travaillent ensemble vivent ensemble se connaissent et et donc il faut il faut vraiment se dégager des frontières apparentes pour avancer voilà merci beaucoup merci Julien donc comme il est déjà 17h20 un petit peu plus donc je propose peut-être s'il y a des questions dans la salle profitez-en sinon peut-être mes chers collègues si vous avez un petit commentaire court voilà sinon on aura l'occasion ensuite évidemment de rediscuter tout à l'heure mais voilà donc questions interventions oui donc déjà merci de cet effort de synthèse de toutes nos interventions de la bonne idée moi je fais complètement mienne vos remarques sur le nécessaire dépassement des frontières culturelles c'est vrai qu'on les utilise comme une commandité de langage c'est une commandité de langage qui sont extrêmement trompeuses parce qu'effectivement des hiber il y a un certain doute plein un peu différent et avec des formes d'organisation sociale différente exactement comme des grecs différents et des formes d'organisation sociale différente et c'est effectivement des choses qu'il faudrait rapprocher sans doute des études d'échelle beaucoup plus réduite que celle à laquelle on pense d'habitude et qui revient opposer ou à comparer des blocs culturels qui dans la construction elle tient plus à des logiques académiques qu'autre chose donc effectivement cette histoire cette archéologie méditerranéenne elle reste encore largement à faire et à bâtir par la déconstruction à mon avis de ces ensembles culturels et par la concentration sur des exemples factuels et recontextualiser correctement donc vraiment je fais complètement bien cette remarque peut-être jusqu'à ce point sur lequel a terminé Julien et sur lequel vient d'intervenir Alexis Gaug effectivement on aurait sans doute dû le souligner tu as raison de le rappeler là je l'ai repris en main il y a deux pages aussi sur cette question des frontières page 769 770 qui sont vraiment là encore tout à fait oui qui changent des perspectives et qui nous imposent de réfléchir oui à la validité de cette approche que tu proposes nouvelle et donc voilà effectivement désolé d'avoir oublié un peu ce point là aussi de tous les côtés vous êtes tout pardonné oui moi juste d'un mot je crois enfin il me semble que ce qu'il est important de questionner sur lequel il faut réfléchir je crois que c'est la question des dynamiques sociales c'est à dire que tu viens d'en parler avec la question de la dette donc comme une manière de penser la dynamique sociale et moi ça reste pour l'interrogation c'est à dire que et là on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de réponses qui seraient purement local parce que ça engage une conception générale de ce qu'est une société en général et là je crois que c'est là où on peut envisager un point de rencontre entre le matériel et le symbolique qui ne soit pas simplement soit c'est le matériel soit c'est le symbolique donc on voit très bien par ailleurs que le symbolique amène à la continuité enfin une sorte d'histoire ça a déjà été pointé finalement par Nicole Leroux et de ce point de vue à juste raison sur le fait qu'on privilégie les continuités l'histoire immobile etc. et que ce qui dérange dans l'histoire des techniques c'est pas tant l'objet que l'idée qu'on va faire apparaître peut-être du progrès des changements des évolutions et que c'est ça qui heurte l'histoire culturelle qui va valoriser la longue durée l'idée que tout ça n'a pas beaucoup changé que c'est la même culture et je crois que le point d'achautement aujourd'hui il est clairement sur la question des dynamiques sociales c'est à dire comment on saisit les dynamiques sociales comment les sociétés que nous étudions changent ce qui les fait changer et moi il me semble que le point de rencontre il est justement d'intégrer la dimension matérielle c'est bien sûr parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions matérielles qu'il y a des dynamiques possibles mais que la dimension matérielle ne suffit pas à penser la dynamique sociale c'est à dire ce qui se passe toujours c'est une querelle d'interprétation des évolutions perçues réelles ou non d'ailleurs peu importe et je trouve pour ça que les poèmes homériques sont une source extraordinaire et je n'ai pas cité tout à l'heure mais je l'avais ouvert Hésiote pour ça est très intéressant la théogonie parce que dans la théogonie il nous montre que le problème c'est celui-là c'est qu'ils assistent à un changement social et qu'ils se demandent comment en rendre compte c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'un manque juste c'est quoi le bon et c'est quoi le changement social c'est l'enrichissement et c'est quoi l'enrichissement c'est le changement de position sociale et c'est des questions alors là pour le coup très anciennes c'est comment on légitime le fait que quelqu'un qui a naissance à telle position sociale ne se retrouve pas avec cette position sociale 20 ans, 30 ans plus tard et quand on regarde la théogonie il y a un passage extraordinaire qui est une ode à Hécate et Hécate c'est la déesse du changement social et comme par hasard vous reprenez c'est assez fascinant parce que ça fait la liste de tout ce qui est autorisé c'est à dire ce qui est permis de changer et c'est qui Hécate c'est celle que Zeus a laissée en l'état quand il a terminé avec les titans c'est à dire le moment où la question de l'ordre est posée donc l'ordre a été enfin établi par Zeus et qu'est-ce qui reste il y en a quand même une il dit elle est restée dans ses attributions d'avant c'est à dire qu'il y a un ordre mais à l'intérieur de cet ordre il y a du changement possible et vous avez la liste et là comme par hasard il y a l'agora le tribunal le commerce maritime etc c'est à dire que il y a un tableau et c'est chez Ziod donc tu l'as dit à juste titre que dans les travaux et les jours il renvoie un truc mais c'est le même et qu'est-ce qu'il fait dans les travaux et les jours il dessine les conditions de l'enrichissement légitime comment on peut s'enrichir et comment c'est légitime et je pense que là on a matière à réfléchir justement à la question de la dette la dette sans l'opposer justement en disant mais non en fait il y a autre chose il y a du culturel non parce qu'il n'y a pas autre chose et que tout ça est relié et imbriqué voilà donc moi je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager et que justement il faut sortir de cette manière mortifère de dire soit on fait du culturel soit on fait etc l'histoire sociale c'est de l'histoire culturelle voilà et comme le disait le grand Marc Bloch que tu as cité tout à l'heure les faits historiques sont par essence des faits psychologiques voilà cette phrase qui est dans le métier d'historien est une phrase extrêmement forte parce qu'elle dit sur quel plan on doit se placer pour envisager les faits historiques que nous étudions ce qui montre que c'est fictif la distinction c'est-à-dire qu'en fait le problème n'est pas ou histoire culturelle non c'est que en fait nous ne parlons pas de la même chose c'est ça nous ne parlons pas de la même chose ce qu'ils appellent culture pour nous n'existe pas parce qu'en réalité c'est inséré dans du social hors du social ils ne veulent pas l'entendre parler voilà c'est ce que je crois en fait on les embête avec le social je suis entièrement d'accord avec vous chers collègues je profite juste de cette chute au sens théâtral sur Hésiode pour oui souligner que les faits historiques sont des faits psychologiques certes mais que les faits psychologiques ne sont pas forcément des faits individuels et que les Hésiode est pour ça un exemple extrêmement intéressant d'activation d'un discours et d'organisation de certaines représentations et revendications en utilisant des outils qui viennent d'un genre littéraire tout à fait méditerranéen c'est à dire que c'est quelque chose qui non seulement fait fond sur enfin non seulement à des oeuvres égyptiennes très probablement syriennes aussi méso-brotaniennes etc derrière lui mais s'inscrit dans une dynamique générale de ce style de ce genre littéraire c'est à dire que c'est pas seulement le petit passage d'un truc vers de l'orient vers le monde grec ou avec un orient complètement immobile depuis trois millénaires déjà et encore pour un millénaire c'est que c'est quelque chose qui s'insère dans une dynamique qui a un renouvellement à cette époque-là du genre proverbial et sapiential partout aussi bien en Syrie qu'en Égypte qu'en Égée voilà donc je pense que l'interrogation sur les frontières et les échelles par-delà les spécialisations imposées par les compétences philologiques l'accès aux sources etc c'est quelque chose qui est qui est très important aujourd'hui je crois que comme il est trop modeste il fait référence en partie à son article sur Ezio qui est publié dans les mélanges d'Esca qui a été édité dans la collection mémoire des éditions au Zonius donc c'est moi qui fais la référence et voilà tout est chez au Zonius je crois que la chute et on va en rester là montre bien que quand tout à l'heure Julien Zurbach disait qu'il faisait l'histoire de l'outillage etc et puis nous voilà à traverser les frontières en Méditerranée je crois que chacun et chacune appréciera le niveau de modestie de Julien Zurbach par rapport à la réalité du travail proposé en tout cas on ne peut je crois tous et toutes on sera d'accord autour de cette table pour encourager tout le monde à lire relire cet ouvrage qui je crois est vraiment un ouvrage important parce que à la fois comme on l'a dit sur les aspects très précis techniques etc mais aussi sur les perspectives ouvertes que ce soit dans l'écriture de l'histoire l'historiographie donc voilà ça brasse toute une série d'éléments qui je crois font de ce livre quelque chose que nous devons lire pour continuer nos travaux historiens même si nous ne sommes pas nécessairement spécialistes de ce sujet je crois que c'est un livre qu'il faut lire pour réfléchir à ce que ça peut signifier aujourd'hui de faire de l'histoire voilà il ne reste plus qu'à remercier tout le monde l'assistance nombreuse et mes chers collègues et en particulier Julien Zurbach je termine moi aussi en remerciant l'ARWA que je dirige mais surtout les éditions ZONIS qui ont participé l'université Bordeaux-Montaigne et puis je terminerai quand même parce que ça nous relie Julien Zurbach et moi-même pas de la même façon par avoir une pensée pour Pierre Carlier que j'ai eu la chance de rencontrer au moment de la soutenance de ma thèse et qui était un historien d'une grande humanité et d'une qualité intellectuelle voilà très grande et d'une grande modestie et je me souviens encore et je crois que je me souviendrai toujours de la discussion que j'ai eue avec lui lors de la soutenance de thèse sur Homer en particulier c'était vraiment un beau moment d'échange et quand on entre un peu dans la vie scientifique c'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion de croiser quelqu'un qui a une telle humanité une telle humilité une telle capacité à se mettre à la portée de son public bien plus jeune et parfois un peu trop ambitieux voilà donc j'ai une pensée pour lui et voilà je vous dis à bientôt et bonne soirée en attendant merci merci